Alors, donc déjà, est-ce qu'on devrait dire Karl von Clausewitz, ou pas plutôt Karl Clausewitz, parce qu'en fait il n'est pas du tout un aristocrate, c'est un bourgeois, il est issu d'une famille de bourgeois, son père c'était un vétéran de la guerre de 7 ans, et il faut s'imaginer qu'à la fin de la guerre, il y a beaucoup de morts, donc du coup Frédéric II a fini par recruter quelques bourgeois pour devenir officier, et c'est le cas du père de Karl, sauf qu'une fois la guerre terminée, bon faut pas déconner, les bourgeois on n'en veut plus, retour à la vie civile, sauf que le père de Karl il n'entend pas comme ça, il se dit bah écoutez moi j'ai été officier, maintenant je vais m'appeler von Clausewitz, alors qu'il n'a jamais été anobli. Ah d'accord, c'est pas un Junkers de quoi que ce soit en fait. Ah non pas du tout. Ah le mec, non bah écoutez maintenant vous m'appelez deux, voilà vous faites vos gueules. Je parle du père, je parle du père, et du coup ses fils vont faire pareil, ils vont s'appeler von Clausewitz alors qu'en fait il n'avait pas de titre de noblesse, pour info, Karl va être anobli en 1827 à l'âge de 47 ans, donc en gros pendant 47 ans il va s'appeler von, alors qu'il n'a jamais été un von. Mais en tout cas ça peut paraître une anecdote, mais en fait c'est assez parlant, c'est qu'en gros à cette époque là, dans la Prusse du 18ème siècle, si t'es bourgeois, bah en gros t'as pas de carrière dans l'armée, c'est bye bye quoi. C'est une fois qu'il ait fini sa guerre, on a plus besoin de vous, vous dégagez. Et en revanche, le père de Karl, à défaut de pouvoir faire une carrière dans l'armée, il va tout faire pour que ses fils en aient une. Et du coup il va plutôt bien réussir, parce qu'il va avoir trois fils qui vont finir général. Oh putain ! Il y a eu trois généraux Clausewitz alors ? Ouais, il y a eu trois Clausewitz, ouais. Putain la vache la famille elle est prolifique hein ! Ah bah oui, ça prend des généraux à la pelle, dont deux Corolla Croix pour le mérite, donc c'est quand même une famille fructueuse pour les armes prussiennes quoi. Et du coup Clausewitz il va rentrer en tant que cadet à seulement 12 ans, donc 1781 plus 12, ben 1792, et qu'est-ce qui se passe en 1792 ? L'armée prussienne entre en guerre contre la France révolutionnaire. Et visiblement c'était une autre époque, parce que du coup Clausewitz part à la guerre, à seulement 13 ans du coup, seulement c'était une autre époque. Il participe au siège de Mayence, alors ils le mettent quand même pas en première ligne, mais bon il a quand même l'occasion de voir ce que c'est que la guerre, une armée en mouvement, une armée qui se bat, il voit les combats de relativement proches. Après comme vous savez, l'armée principale part vers Paris, c'est la fameuse bataille de Valmy, mais lui Clausewitz il part avec son régiment d'infanterie dans les Vosges, dans un front plutôt secondaire, et là par contre il peut pas vraiment éviter la première ligne, les français quand ils voient des prussiens, ben ils tirent, et du coup il a beau avoir un gosse devant, il tire quand même, et là pour le coup il voit vraiment les combats on va dire de relativement près quoi. Donc ça lui fait déjà une première expérience du combat très très tôt quoi. Alors c'est con mais dans la Royal Navy, 13 ans, c'était l'âge des mousses, c'était l'âge des mousses dans la Royal Navy, donc vous aviez des mousses, et même des futurs officiers, donc les cadets, dès 13-14 ans, ils étaient à bord des bateaux à apprendre comment être un officier, donc tout le savoir-faire technique d'un marin, 13-14 ans, c'était vraiment l'âge où on vous foutait, l'âge d'apprentissage. Aujourd'hui ça semble un peu 13-14 ans, vous imaginez ? Genre bon bah écoute, tu vas aller sur un bateau de guerre, faire le tour du monde, et puis... Là vous pouvez voir Master and Commander qui représente le film. C'est souvent l'exemple que je montre de Master and Commander, où on voit les gamins, ils sont 13-14 ans, voire même plus jeunes, en train d'apprendre à utiliser tous les merdiers, tout ça, donc c'est... Et qui peuvent mourir ! Ouais, et qui peuvent mourir, c'est ça, qui peuvent mourir. J'aime bien, j'aime bien... Ah bah de toute façon, son père connaissait les risques, c'est... C'est Aubrey qui dit ça, son père connaissait les risques et me pardonnera, sa mère un peu moins. Mais ouais, mais donc c'était pas 13 ans, c'était... Bah comme tu dis, c'était une autre époque, voilà. T'as très bien résumé. Alors j'ai vu une question, non ce n'est pas Luc à créer les wargames. Ça on pourra en revenir un peu plus tard. Du coup, première expérience du coup à 13 ans. Ensuite, bon bah... L'armée prussienne, bah père Avalmi, elle n'est pas vraiment très impliquée dans la guerre, ils n'étaient pas très motivés à la faire. Il s'était plutôt préoccupé à découper la Pologne en ce moment-là. Du coup, retour en Prusse, et il continue sa formation. Et là, il se fait clairement remarquer, c'est une tête, c'est quelqu'un qui apprend très bien, qui travaille énormément. Vraiment, il surclasse, je dirais, ses petits camarades. Et du coup, il va se faire remarquer par un certain Charnorst. Alors, tu dois avoir une image de Charnorst. Absolument, une très belle photo d'ailleurs, j'aime beaucoup la peinture. Alors cet homme, c'est quelqu'un qui va devenir extrêmement important dans la vie de Klaus VIII, c'est à devenir son mentor intellectuel. Et c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement important dans l'histoire militaire allemande. Certains le connaissent peut-être parce qu'il a donné son nom à des bateaux. Moi, je connaissais le Charnorst de la Kriegsmarine avant de connaître le personnage. Comme Hyper, le cuirassé Hyper. Même Bismarck, le Bismarck. Je connaissais le bateau avant de connaître le bonhomme. Pareil pour Charnorst. Le Charnorst, d'ailleurs, je crois qu'il s'est fait couler en Norvège lors de l'interception d'un convoi. Il est tombé sur des cuirassés. C'est une sorte de corsaire, je crois. Oui, 1900 membres d'équipage au fond de l'eau. Pardon, je t'interromps pour l'émission. Je pense qu'il va y en avoir plusieurs, je crois. Donc, du coup, Charnorst, alors, il n'est pas prussien. Il est anovrien. Oui, il va être chef d'état-major, mais un peu plus tard. Il était anovrien. C'était un stratégiste. Donc, il avait déjà publié pas mal d'articles et de livres sur la guerre. C'est un vétéran de la guerre sur la Révolution. Et aussi, c'est un roturier. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est intéressé à Clausewitz parce qu'entre guillemets, il venait un peu du même milieu social. Et c'est quelqu'un qui a été embauché par l'armée prussienne pour la réformer. Et notamment, lui, il avait des idées dans le sens qu'il voulait notamment des promotions par le mérite dans l'armée prussienne et il voulait aussi instaurer une sorte de service militaire obligatoire. Sauf que ça ne passe pas vraiment au sein de l'armée prussienne, ce qui est ultra conservatrice. Ils ne sont pas très très chauds à armer le peuple quand ils ont vu ce qui se passait en France. Tu m'étonnes. Ça avait un petit peu peur, quoi. Mais du coup, Charnhorst, il intègre Clausewitz dans son club de réflexion. Et du coup, il le forme et lui fait partager ses idées. Et du coup, ça va permettre à Clausewitz de s'élever socialement parce qu'un jour, il y a un fameux prince de la famille prussienne, donc Auguste de Prusse, qui va voir Charnhorst et qui va le voir et qui dit « Écoute, moi j'ai besoin d'un nouvel aide de camp. Est-ce que tu peux me donner ton meilleur élève ? » Et Clausewitz avait fini majeur de promotion. Et du coup, je te présente mon meilleur élève. Et du coup, Clausewitz, qui était un petit bourgeois, se retrouve propulsé du jour au lendemain dans la cour prussienne. Et ça, c'est quelque chose qui va être intéressant pour lui parce qu'il va être initié un peu à la politique, il va voir un peu l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique, du roi, etc. Il va être intégré à la cour, ce qui est pour lui une promotion sociale assez incroyable. À cette occasion, il va rencontrer Marie Von Brühl, donc tu dois avoir une photo. Et donc, il va tomber amoureux de cette femme et elle va tomber amoureuse de lui. Sauf que le flirt va durer très, 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 très longtemps parce qu'ils vont pouvoir se marier que 7 ans après leur rencontre. C'est long. Je pense que la nuit de neuf, ça a dû être assez terrible après autant d'attentes. Ouais, pas sûr qu'ils aient attendu. Connaissant les mœurs de la petite noblesse bourgeoisie prussienne, ça y allait quand même. C'était des... Ça rigolait pas. C'est dur. La légende raconte que quand il est rentré dans la chambre, il a dit « Tu veux voir la guerre totale ? » La guerre totale, putain. Mais tu veux la voir. Mais pourquoi il a attendu aussi si longtemps ? C'est parce qu'elle, c'est pas n'importe qui. C'est une comtesse. C'est de la très, très haute aristocratie prussienne. Si je veux faire un lien avec une des foires au livre qui a eu lieu récemment, je crois qu'il y avait une foire au livre sur Catherine II de Russie. Ouais. Et alors, elle a eu un amant qui était le roi de Pologne. Ouais, Auguste II de Pologne. Ouais, exactement. Et en fait, elle, c'est la petite fille du premier ministre de ce roi de Pologne. Bon, en gros, c'est pour dire que c'est de la très haute aristocratie. Ouais, c'est le gratin. Et du coup, la mère de Marie ne voulait pas trop qu'elle se marie avec ce petit bourgeois, quoi. Roturier. Ouais, ce roturier. Mais ils vont finir par enfin pouvoir se marier au bout de 7 ans. Et c'est quelqu'un qui va avoir vraiment un impact décisif, je dirais, sur la vie de Klaus Witz. Parce que, bon, elle n'est pas très jolie, mais par contre, c'est une tête, quoi. C'est clairement une tête, quelqu'un de très cultivé, etc., qui va participer aux réflexions de Klaus Witz sur la guerre, etc. Elle va l'aider, elle va le soutenir. Elle croit beaucoup en son mari et elle va beaucoup l'aider dans sa carrière. Et on verra même plus tard. En fait, sans elle, je pense qu'on ne connaîtrait même pas Klaus Witz. On va y revenir un peu plus tard. Bon, à cette époque-là, donc on est vers les années 1803, il commence à créer, à faire ses premières publications. Et ensuite, va arriver la fameuse année, donc, 1806. L'année de la grosse catastrophe. À propos de guerre totale, ça va... Ça va s'y met. Donc, enfin, 1806, la Prusse décide à déclarer la guerre à Napoléon, après de très très longues hésitations. La Prusse s'est... Alors, je suis désolé, je vais refaire un peu une redite avec la Forolive d'il y a deux semaines. En fait, la Prusse est, à ce moment-là, extrêmement confiante. En fait, les Prussiens, ils vivent dans le mythe de Frédéric II. Ils ont l'impression d'avoir encore la meilleure armée d'Europe. Alors, ils ont bien vu que Napoléon, c'était quand même déjà quelqu'un qu'il fallait prendre un peu au sérieux. Mais bon, vu qu'il s'est battu avant tout contre des Autrichiens... Bon, les Autrichiens, c'est des nazes, donc c'est pas trop grave. En fait, on ne fait pas gaffe, quoi. Les Prussiens sont vraiment très sûrs d'eux. Il y a ces fameuses anecdotes où la Reine de Prusse dit... « Oh, des simples gourdins suffiront à mater les Français » ou alors « Les fameux dragons Prusses ». C'est chien de Français. C'était l'expression de Frédéric II qui avait dit... « Pour mater les Français, rien de tel que des gourdins comme pour des molosses, tu vois. » Ou les dragons de la Reine qui vont aiguiser leur sabre sur les marges de Berlin, etc. Donc, ils sont vraiment extrêmement confiants. Et même, donc on va voir sur la carte, mais en fait, l'expression de leur confiance, c'est qu'en fait, ils partent carrément tout seuls. À ce moment-là, il faut se souvenir que la guerre, elle est entre la Prusse, la Russie contre la France. Et du coup, les Prussiens, ils n'attendent même pas les Russes. Ils portent tout seuls, en avant, sans même savoir où est l'armée française, tellement ils sont confiants. Et là, surprise, motherfucker ! Napoléon déboule beaucoup plus à l'est que prévu. Alors, ça se voit sur la carte, il vient du Sud-Sud-Est, alors que les Prussiens étaient partis plein Ouest. Et du coup, il est en très bonne position, Napoléon, pour couper la retraite des Prussiens vers Berlin. Et aussi, pour se mettre entre les Prussiens et les Russes. Donc, c'est ce qu'on appelle une manœuvre dans les lignes intérieures. Donc, c'est un très beau coup qui joue. Et du coup, là, grosse surprise pour les Prussiens. Et ils sont obligés de faire demi-tour. Et ils font demi-tour vite fait, autant qu'ils peuvent. Sauf que là, deuxième surprise, les Français avancent beaucoup plus vite que les Prussiens. Alors là, c'est quand même quelque chose qui est un peu surprenant. Parce que les Français, ils avancent à pied, ils sont à cheval, comme les Prussiens. Mais il n'y a rien à faire, les Français vont plus vite. Alors, je vais exposer deux raisons principales pourquoi les Français vont plus vite. Déjà, il y a l'organisation en corps d'armée. C'est-à-dire que l'armée française est divisée en corps d'armée. Chaque corps d'armée a sa propre artillerie, infanterie, cavalerie, états-majors, logistique, etc. Chaque corps d'armée est lui-même divisée en divisions qu'à propre cavalerie, infanterie, artillerie, etc. Donc, c'est micro-armée. Et chacune de ces micro-armées se déplace sur sa propre route. Ce qui permet une fluidité des mouvements assez incroyables. Mais les corps d'armée restent relativement proches les uns et les autres. C'est-à-dire que s'il y en a un qui se fait embêter, déjà, il est suffisamment fort pour tenir suffisamment longtemps le temps que ses petits camarades le rejoignent. Et généralement, quand les autres corps d'armée rejoignent celui qui a été attaqué, ils attaquent l'ennemi sur les flancs, sur les arrières. Donc, en gros, c'est un système ultra fluide qui n'existe pas dans l'armée prussienne. Je ne veux pas être chiant non plus, mais tu as vu les noms. T'avoues, Bernadotte, Soult, Ney, Lan. Genre, tu as la crème des maréchaux de Napoléon aussi. Enfin, putain, ça fait rêver, quoi. Justement, je vais revenir sur ce point-là qui est intéressant. Et du coup, par contre, dans l'armée prussienne, vous avez l'échelon armé et vous avez l'échelon régiment. Du coup, c'est beaucoup plus rigide. En fait, l'armée prussienne, c'est un gros tas qui avance comme un éléphant sur quelques routes. C'est ultra rigide. Alors, ils avaient commencé à mettre en place le système divisionnaire, mais les divisions prussiennes n'avaient pas leur propre logistique. Donc, en gros, ils ont mis en place un truc, mais visiblement, ils n'ont pas compris l'intérêt du truc. Ils ont dit, oh, c'est nouveau, on va essayer, mais en fait, ça ne marche pas du tout. Et donc, ça, c'est une question d'organisation. Aussi, le fait que l'armée française, au niveau logistique, ne se prive pas de réquisitionner sur le terrain, ce que ne fait surtout pas l'armée prussienne, parce que les Allemands ont été traumatisés par la guerre de 30 ans. Pendant la guerre de 30 ans, tout le monde pillait les campagnes. Donc, du coup, ça a beaucoup traumatisé l'Allemagne. Et en Allemagne, du coup, maintenant, les armées ont une logistique au petit soin pour éviter que les soldats pillent dans les campagnes. Les Français ne se posent beaucoup moins de questions. Et ça, on va le voir, c'est un paramètre très important. Donc, ça, c'est le premier paramètre qu'on va dire organisationnel. Et le deuxième paramètre, c'est la motivation. En gros, le soldat français, il a la baraka. Comparé aux soldats prussiens, alors déjà, parce que le soldat français, il est français, ce qui n'est pas le cas dans l'armée prussienne. Dans l'armée prussienne, vous avez beaucoup d'Allemands qui ne sont pas prussiens. Vous avez des gens qui ont été recrutés à droite, à gauche, etc. Le soldat français, il se bat pour des droits et qu'il a acquis lors de la révolution, notamment. Alors que le soldat prussien, c'est un mec qu'on a en relais de plus ou moins de force, etc. C'est... Qui se bat pour un roi qu'il n'a jamais vu. Il se fout du roi. Le roi se fout de lui. Alors qu'en France, vous avez les promotions, notamment par le mérite. C'est-à-dire que tu parlais de l'âne, d'avou, etc. C'est des gens qui sont partis de très bas, qui ont pu s'ébouer. Mais ça, c'est la méritocratie révolutionnaire. Ça a donné ce genre de loustique. Et ça fait la différence maintenant sur le champ de bataille. Bon, c'est des personnages en couleur, tout ça, mais ils sont efficaces. Ah ben... Du coup, ça donne un certain export aux soldats français. Le soldat français, quand il se bat, il se dit que si, entre guillemets, il se comporte bien au feu, il peut monter en grade, il peut avoir des promotions, il peut être mieux payé, il peut avoir les légendes d'honneur, etc. Et il y a une différence de morale qui est énorme entre l'armée prussienne et l'armée française. Et donc ça, c'est les acquis de la Révolution. Donc là, c'est les deux paramètres, on va dire, qui permettent aux armées françaises d'aller beaucoup plus vite que les armées prussiennes. Donc là, les deux armées vont se rencontrer. Il y a une bataille qui va avoir lieu à Iéna. Napoléon pensait affronter le gros de l'armée prussienne à Iéna. Finalement, il va rencontrer que l'arrière-garde. En quelques heures, c'est réglé. Assaut frontal, les prussiens se débandent. C'est une déroute totale. En quelques heures, à peine. Et par contre, il va y avoir une deuxième bataille qui va avoir lieu un peu plus loin. Il y a le pauvre maréchal Davout qui va se taper. Qui va tomber du nez dans toute l'armée prussienne. Il va se taper le gros de l'armée prussienne. Bernadotte, il va rester au milieu. Comme d'habitude, il ne faut rien. Et du coup, le pauvre Davout, il va se battre à 1 contre 3. Mais là, grosse surprise, il va quand même gagner. Pareil, quelques heures de bataille. Les prussiens attaquent, attaquent, attaquent. Et ça ne marche pas. Les prussiens, en quelques heures, toute l'armée prussienne part en débrandade totale. C'est l'un des plus gros désastres de l'histoire militaire. D'ailleurs, certains disent que c'est la plus belle campagne de Napoléon. Grâce à ça. L'une des plus belles armées d'Europe pulvérisées en l'espace. Surtout que ce n'est pas une victoire genre volée. C'est surtout l'aspect doctrinal qu'elle est la victoire, en fait. C'est vraiment l'armée française d'un point de vue de doctrine et d'emploi des troupes qui est supérieure à l'armée prussienne. Et c'est pour ça qu'ils se font croquer d'une telle façon. Il y a aussi le moral. Mais ça, on va y revenir plus tard. Je vais insister là-dessus plus tard. Parce que c'est là-dessus que je base les écrits de Klauswitz. Et du coup, alors oui, nous, notre petit Klauswitz là-dedans, donc il va participer à la bataille d'Ahorstädt, donc celle où il y a le maréchal d'Avou. Il va arriver vers la fin de la bataille. À ce moment-là, il est l'officier du troisième rang d'un bataillon de grenadiers. Il a pour mission d'aider à reprendre le village de Popel. Et donc, vous imaginez la bataille, vous avez des forêts, vous avez des collines, vous avez des petits villages, etc. Et les Français exploitent le terrain. Ils se mettent en tirailleur, ils se cachent derrière les arbres, ils se cachent derrière les formes du terrain et ils profitent du terrain. Alors qu'en face, les Prussiens se mettent en ligne, serrées, compactes, et ils avancent, tête baissée, mais ça ne marche pas, ils se prennent des pertes, ils n'avancent à rien. Et là, Clos 8 va faire quelque chose qui est extrêmement rare dans la mer Prussienne. Il va déployer sa troisième ligne en tirailleur, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en rang serré, ils vont se disperser comme des voltigeurs, etc. Et ça, c'est extrêmement rare dans l'armée Prussienne, parce que dans l'armée Prussienne, comme les soldats ne sont pas très motivés, on ne veut surtout pas disperser les soldats. On a peur de perdre le contrôle sur eux, et on a peur qu'ils désertent, en quelque sorte. Et ça, du coup, il y a une peur bleue dans l'armée Prussienne de disperser les troupes. Ce qui a d'ailleurs un impact aussi sur la vitesse. Tout à l'heure, je parlais de la vitesse des déplacements de l'armée Prussienne et française. Il y a une différence de vitesse, c'est lié aussi à ça. Tu as tellement peur que le soldat déserte que tu es toujours obligé de le surveiller, il faut que les mecs restent groupés. Et du coup, il y a un contrôle permanent sur l'armée Prussienne, ce qui ralentit l'armée Prussienne. Le problème de cette rigidité au niveau du commandement, c'est que tu n'as plus de flexibilité. Si tu ne fais pas confiance à tes subordonnés, si le capitaine ne fait pas confiance à son lieutenant, donc il va toujours vouloir avoir le lieutenant pas loin pour vérifier ce qu'il fait. C'est ça. Et le lieutenant, il n'est pas flexible. Il ne peut pas interpréter les ordres comme il a envie de le faire pour faire ses opérations. Et vous vous retrouvez avec une structure hiérarchique incroyablement rigide, là où les Français, au contraire, sont flexibles. Et sur le champ de bataille, ça se paye quand vous êtes rigide. Quand votre chaîne hiérarchique est rigide, les Russes en 1941 sont rigides d'un point de vue hiérarchique. Et ils vont le payer face à une armée qui est incroyablement flexible au niveau du commandement. Là, c'est la même chose. Voilà. On a deux opposés qui s'affrontent en fait. Exactement. Il y a vraiment une différence à ce niveau-là entre les deux armées qui est significative. J'avais une petite anecdote. C'est plutôt en 1805, quand l'armée française part de Boulogne et va vers le Rhin, il va y avoir plein de désertions dans l'armée française. Et en fait, chose surprenante, une fois que le Rhin va être passé, quasiment tout le monde va être revenu dans les rangs. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est quand les soldats français se sont rapprochés de leur village pendant la marche, ils avaient tendance à déserter pour aller voir maman aux Bobonnes. Sauf qu'eux, ils étaient motivés. Donc, une fois qu'ils avaient revu leur famille, ils retournaient dans les rangs. Dans l'armée prussienne, ça, c'est inimaginable. Et l'armée prussienne, elle aurait avancé lentement pour éviter ce genre de désertion tellement ils avaient une peur bleue que les mecs se barrent. Alors qu'en France, on avance, on avance, on avance très très vite, quitte à perdre des mecs, mais les mecs, ils revenaient plus tard. C'est pas grave. Tant que la colonne avance, c'était bon. Après la bataille d'Archete, malgré le fait que Klaus Vite ait participé, c'est quand même une défaite totale. Il va faire comme tous ses petits camarades, il va s'enfuir vers le nord. Il faut s'imaginer des dizaines de milliers de soldats prussiens sans commandement, sans ravitaillement, etc., perdus et pourchassés par la cavalerie de Murat. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse grande poursuite. C'était bien que tu aies montré la carte. En gros, vous voyez, c'est le désastre. La cavalerie française qui se permet de capturer des forteresses, qui capturent des dizaines de milliers de soldats, Berlin qui est prise en très peu de temps. Il y a juste une petite exception qu'il y a à noter. Si tu peux monter vers le haut, vers le nord de la carte, vous avez un petit monsieur qui part vers le nord, vers la gauche, etc., et qui va s'enfermer dans l'Ubec. Il s'appelle Blucher. Blucher. C'est un peu une exception, alors que toute l'armée prussienne est en train de se débander et se rend dès qu'il peut. Blucher, lui, il va tout faire pour résister le plus longtemps possible et il va finir par s'enfermer dans l'Ubec et résister autant qu'il peut. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il a quand même déjà 63 ans, papy, mais mon papy fait une résistance. C'est un papy déjà à l'époque et il sera encore là à Waterloo. Il était un peu fou. Déjà, il était fou à Waterloo, mais là, il devait déjà commencer à... Blucher, ça rime avec cancer. Blucher. Moi, je sais quand ce qu'il a fait parce qu'il a démontré que les Prussiens n'ont pas été que des lâches entre guillemets en 1806 et pas que des gens qui se sont rendus. Il n'avait quand même qu'on essayait de sauver un peu l'honneur et qu'on démontrait que les Prussiens, quand ils voulaient, ils pouvaient se battre même si c'était entre guillemets une lutte un peu vaine. Ouais, et puis la chance sourit aux audacieux et Blucher, c'est quelqu'un qui a de l'audace. Ça, on ne peut pas lui reprocher. C'est un manordome aussi. Ah, mais complètement, c'est un taré. C'est le genre de mec que tu suis, que tu aimes détester en fait, Blucher. C'est le genre de leader. Et bon, ça, c'est la petite anecdote. Et du coup, alors Klaus Vite, là-dedans, avec ses grenadiers, il s'enfuit. Il est avec le prince Auguste. Ils se font rattraper par les Français et il va être prisonnier. D'ailleurs, Guiguit me fait noter qu'il y a des Suédois coalisés à Lubeck et que ce n'est pas là que Bernadotte va laisser libérer les Suédois et va prendre soin d'eux et les libérer sous parole. Et les Suédois vont rentrer chez eux et vont justement parler de Bernadotte et de sa conduite exemplaire. C'est possible. Je crois que c'est ça. Et que justement, c'est comme ça que Bernadotte va se retrouver en fait un peu par accident régent en Suède et monter après sur la... et devenir roi de Suède. Je crois que c'est à la suite de ça où il va s'occuper justement des prisonniers suédois et bien les traiter. Ça se pourrait bien parce que je crois qu'il y avait en effet des villes qui appartenaient à la couronne de Suède. Après, je ne sais pas si c'est Elias. C'est la Pomeranie suédoise, tout ce qu'on a. Mais je crois que c'est là, en tout cas, que par accident, il va se retrouver mêlé aux affaires aux affaires royales suédoises. Et du coup, Klaus Witt, il est prisonnier avec le prince et ils vont subir un traitement particulièrement sévère. Alors, si votre vision d'un prisonnier, c'est un mec dans un barraquement insalubre avec des miradors ou des barbelés et Papa Schultz, ça, vous pouvez abandonner ça tout de suite. Au 19e siècle, être prisonnier, lui, il va être particulièrement traité sévèrement. En gros, il est interné en France, c'est-à-dire qu'il doit séjourner en France mais à ses frais. Donc, en gros, il va louer un appartement pour faire simple avec le prince et ensuite, ils vont pouvoir vivre tout à fait librement en France. Ouais, mais ça, c'est une autre époque. Par exemple, en 1870, les officiers français qui ont été fait capturer par exemple à Metz, ils ont été envoyés en Allemagne sous parole, ils avaient obligation de rester en Allemagne et c'est eux qui payaient. Donc, ils étaient libres, les officiers, ils avaient donné leur parole et la parole avait une valeur énorme à l'époque et ils payaient leur appartement, ils allaient faire la fête, ils se mêlaient à la petite noblesse locale ou bourgeoisie locale. Donc, vraiment, vous aviez des officiers français qui participaient à la vie locale et qui, comme tu dis, ils payaient leurs appartements. Et ça, c'était quand vous étiez... Alors, ça, c'est pas pour la troupe. La troupe, c'est en camp et vous fermez vos gueules. que les officiers payent leurs propres... leurs propres... Ils étaient prisonniers, mais ils n'avaient pas le droit de s'échapper parce qu'ils avaient donné leur parole. Point bas. Et c'est pour ça que je dis qu'il est traité sévèrement. Par exemple, son frère, il va être libéré, le frère de Kloswitz. Alors que lui, Kloswitz, il va être obligé de rester un an en France. Après, ça va, il visite Paris, il visite Loulou, etc. C'est ça, ça reste des mecs de culture. Je pense qu'ils ont un peu de pognon quand même. Enfin, ils sont sous solde. Ils sont encore soldés au niveau officier. Donc, ils continuent d'être payés et tout ça. ils ne veulent pas être chers. Je ne veux pas être chers, mais la vie à Paris, elle n'était pas trop dégueulasse non plus à l'époque. Oui. Il devait courir la gueuse et tout, le Kloswitz. Ah ben non, il avait sa copine. D'ailleurs, il écrivait beaucoup. Oui, il écrivait beaucoup. Et comment... Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est intéressant de voir comment l'histoire évolue. C'est que l'histoire, ce n'est pas un genre de progrès, c'est permanent. C'est toujours mieux aujourd'hui qu'hier. Parce que quand tu regardes comment les prisonniers vont être traités lors des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, quand tu compares à ça, tu te dis, il y a quand même une différence assez significative. Ce qui ne veut pas dire que tous les prisonniers ont été traités. Oui, c'est ça. Il faut quand même mettre de côté le gratin et la troupe. Parce qu'en 1870, la troupe, les Français prisonniers en Allemagne, ils morflent pendant que les officiers, eux, participent à la petite vie, font les jolis cœurs et tout. la troupe, elle, elle crève de faim dans les camps gardés par des soldats prussiens qui, eux aussi, crèvent de faim. C'est un peu le paradoxe sur ça. Du coup, pendant l'année qu'il va passer en France, il va pouvoir découvrir les transformations engendrées par la Révolution française. Ça va être pour lui extrêmement instructif. Il va rester pendant un an en France. Fin 1807, il retourne en Prusse et il va devenir abjoint de Charnhorst pour la réforme de l'armée prussienne. parce que, bon, là, suite au gros désastre, on a bien compris qu'il fallait tout réformer. Donc, Charnhorst, il doit mener une réforme de l'armée prussienne et Klauswitz devient assistant. Et il va notamment à cette occasion rencontrer un certain Gneisno. Donc, tu dois avoir un portrait. qui est aussi un croiseur allemand pour la zone de guerre mondiale. j'ai découvert le Gneisno avant de découvrir le personnage. D'ailleurs, qui a un sacré bonhomme aussi. Putain, regarde-moi cette... tout à fait. C'est fourragère qu'il a, là. Exactement. Et donc, là, vous avez le grand duo de réformateurs de Prussien, c'est Charnhorst et Gneisno. Mais dans le petit club, vous avez Klauswitz aussi. Ils vont devenir profondément amis, tous les trois. D'ailleurs, le portrait que vous voyez là de Gneisno, il a été peint par Marie-Von Klauswitz, donc la femme de Klauswitz. Oh putain ! Elle était peintre, la vache ! Elle était peintre, quoi. Et sacrément douée, parce que putain ! Ah bah oui, exactement. Et bon, vous pouvez constater qu'ils ont l'air heureux de qu'on leur tire leur portrait, c'est incroyable. Alors, ça, c'est vrai que on le dit souvent, pareil pour les photos victoriennes et tout ça, les gens font la gueule, mais en fait, c'est simplement que les mecs devaient rester pendant des heures pour prendre la pause et que vous ne souriez pas ou vous vous marrez pas pendant des heures. Et c'est pour ça que sur les photos ou sur les peintures, les gens ne rigolent pas en fait. Alors que, j'ai vu des photos de l'époque victorienne où les mecs se marrent en fait. Et ça fait drôle en fait de voir des gens qui rigolent, mais à l'époque, ils se marraient tout autant, ils avaient de l'humour, ils avaient une presse particulièrement cynique et humoristique qui nous ferait bien marrer aussi aujourd'hui. Et c'est juste qu'en fait, les portraits prenaient du temps donc les gens ne riaient pas parce qu'ils devaient passer parfois des heures à juste rien faire. D'ailleurs, tu m'as mis un portrait de Jomini qui se marre et ça m'a fait marrer parce qu'on n'est pas habitué à avoir des peintures surtout de militaires en plus. Les militaires, il y a le côté rigide et martial. Genre, t'imagines Sharnhorst qui se tape une barre là sur la photo ? Non, il fait déprimé, il est mal coiffé, on dirait, il fait sinistre là le mec. Il fait un peu vampire en fait. Tu vois, il a la classe moi je trouve. Il a sa capote militaire autour de lui et tout. Je trouve qu'il a la classe Sharnhorst sur la photo. Alors, on peut parler de Nizeno. Alors lui, c'est pas un prussien non plus. C'est un... Alors, il est saxon et donc il s'est fait recruter dans l'armée prussienne et c'est le fameux défenseur de la forteresse de Colbert. Donc Colbert, c'est une forteresse qui a résisté pendant toute la guerre en 1806 et donc c'est lui qui a défendu jusqu'au bout. Alors, c'est assez connu parce que les nazis en 44-45, ils ont fait une super production, un film là-dessus pour stimuler le moral des allemands en fin de guerre. Reprenez l'exemple de Colbert et de Nizeno. Donc du coup, c'est devenu une sorte de héros national grâce à ça. Il n'y a pas si de couleur qui demande si le courant réformateur est soutenu par une large partie ou il y a de la forte résistance au niveau des Junkers. Comment ça se passe ? Parce que je pense que c'est un choc terrible la défaite de 1806. Donc les mecs, ils doivent se rendre compte qu'il y a un problème. Voilà, c'est ça. En fait, vu la grosse déroute qui s'est passée, là, tout le monde comprend qu'il faut en effet réformer. Et puis en plus, du coup, il va y avoir une grosse purge à ce moment-là. Il faut comprendre que déjà, l'armistice imposé par les Français oblige de réduire l'armée à quasiment peau de chagrin. Les finances sont vides, etc. Alors, attends, j'ai des chiffres. L'armée prussienne, elle est réduite en 1808 à 42 000 hommes. Oh la vache ! C'est un gros corps d'armée ? À peine ? Alors qu'avant, elle était dans les 200 000, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un gros corps d'armée. Les officiers, j'ai le chiffre, on était en 7 121, en 1806, on passe à 1638. Ah ouais. En soi, c'est pas une mauvaise chose parce qu'en plus, maintenant, les Prussiens sont alliés aux Français à prendre avec des guillemets et ils vont pouvoir apprendre à bonne école parce qu'ils vont être sous commandement français, parfois, les Prussiens. Donc, je pense que... Oui et non, on va voir en fait... Les Français surveillent, quoi. Oh, voilà. Les Français surveillent, mais ils vont avoir l'œil, en fait, sur comment ça marche de l'autre côté. Comment ils se sont fait battre aussi rapidement et facilement. Du coup, en fait, ils réforment parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix, mais il va y avoir encore des résistances. Et ils vont essayer aussi, du coup, d'essayer de réformer malgré, je dirais, les contraintes liées à l'armistice, quoi. Donc, ils réforment. Et Clausewitz, lui, sa mission là-dedans, c'est de publier des articles pour expliquer les réformes et aussi pour... Il va aussi faire des articles pour expliquer les faits d'armes qui ont eu lieu lors de la campagne de 1806 pour montrer qu'on n'était pas des gros nazes, qu'avons perdu, etc. Non, il n'y a pas de marine prussienne à cette époque-là. La marine allemande va se développer bien plus tard. Oh oui. Oui. À cette époque-là... D'ailleurs, c'est pas connu, mais il y a eu une petite guerre entre la Prusse et l'Angleterre auto-prussien et c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Les trois barques prussiennes. Il va falloir attendre les guerres avec le Danemark avant Sadova en 1860 pour commencer à avoir une flotte prussienne, je crois. Du coup, je vais citer un petit peu les réformes qu'ils vont mettre en place. Ils vont essayer du coup de réinstaurer un fameux système de... 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 de sites militaires obligatoires. Mais là, pareil, les conservateurs essaient de tout faire pour bloquer. Donc, ça passe pas non plus aussi facilement que ça, les réformes. Alors, déjà, ils voulaient l'appliquer qu'en temps de guerre parce qu'en essayer de le faire appliquer en temps de paix, c'est même pas la peine. Et on verra, ça mettra encore des années avant que ça soit instauré ce fameux système militaire obligatoire. Ils vont... Alors, la question est intéressante parce que justement, il y a la fin des châtiments corporels lors des réformes. Enfin, on va abolir les châtiments corporels parce qu'à cette époque-là, le soldat prussien, on le faisait obéir à coups de trique. Ce qui n'était pas le cas en France. Et parce qu'en France, le soldat, pareil, il était motivé et lui, il avançait par le mérite, etc. Il avait une opportunité, il était motivé, il avait des opportunités de promotion. En Prusse, le soldat prussien, s'il ne le obéissait pas, on lui foutait des coups de trique, etc. C'était vraiment deux modes de fonctionnement. Donc, fin des châtiments corporels. C'est amusant parce que c'est quelque chose qui ne va jamais changer. Je veux dire, l'armée prussienne et la discipline, c'est quelque chose qui va être emblématique jusqu'en 1945, en fait. Il y a des mythes, là-dessus. Bien sûr qu'il y a des mythes, mais ça va quand même être la discipline, ça va être le... Enfin, les Allemands et la discipline, c'est très germanique, tout ça, tu vois. Tu sais que les Allemands, ils ont une vision des Français que ce sont des gens trop rigides, trop administratifs, trop paperasse, etc. Ah ouais ? Ouais. Alors que nous, on a cette vision des Allemands où c'est très discipliné, très rigide, en fait, au niveau de... Oui, c'est pareil, et surtout qu'on aime trop la paperasse. Ah ouais. Est-ce qu'ils ont tort ? Je veux dire, c'est la question. Non, mais ils ont raison. Ils ont raison sur pas mal d'aspects. Je vais prendre deux autres anecdotes. Les Allemands, ils vont beaucoup développer au niveau militaire la capacité de réflexion de leurs officiers, le sens critique, pour que justement les officiers prussiens soient autonomes sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas bêtement à des ordres, mais qu'ils soient au contraire très libres. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'armée française. Et dernière anecdote, dans l'ASS, par exemple, tu avais les officiers et les soldats et ils se tutoyaient. Oui, absolument. Mais l'ASS a un fonctionnement très particulier par rapport à la R parce qu'ils voulaient un peu l'opposé au niveau discipline des Junkers et de la R. Donc c'est vrai que... Et des fois, ça passait très mal quand les deux coopéraient. Aller tutoyer le général de la R ou le lieutenant Fawn et quelques, il fallait faire attention mais l'ASS est un peu l'antithèse de la discipline prussienne. Du coup, je continue à citer les réformes. Donc il y a les promotions mérites qui se mettent en place, suppression de beaucoup de bagages, c'est-à-dire en gros on allège la logistique, l'administration, avant elle était gérée par les capitaines de compagnie et on se débarrasse de ça, ça passe au ministère. Il y a le fameux système des crumpers, c'est-à-dire qu'en gros on régulièrement, on instruit des recrues et on s'en débarrasse très vite, c'est-à-dire qu'on les met à la retraite très vite et on en reforme de nouvelles. Ça permet en gros de former une grosse partie de la population allemande, enfin de recrues, pour au cas de guerre, il suffit juste de les mobiliser et c'est une sorte de service militaire obligatoire en quelque sorte. Et donc du coup, ils font tourner énormément les effectifs de l'armée prussienne pour former un maximum de personnes. Vous avez le système divisionnaire qui est mis en place mais il est masqué en brigade. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de créer des divisions, ils créent des brigades et en fait ça c'est pour tromper les français, c'est pour leur dire vous voyez, on n'est pas méchant, on a juste quelques brigades. Mais en fait, les brigades, en très peu de temps, tu peux les faire grossir pour les faire passer au stade de division. donc ils vont faire un peu, ils vont maquiller, je dirais, la réforme, la réorganisation de l'armée prussienne aux yeux des français. Ils vont créer les corps d'armée, ils vont créer, enfin, ils vont copier le système français, les corps d'armée, ils vont créer aussi un état-major, l'état-major prussien qui va devenir, on le connaît tous, le fameux état-major prussien qui va devenir une bête dans la bête au sein de l'état prussien jusqu'en 1945. Une vraie caste que ça va devenir le machin. Et d'ailleurs, il y a des particularités au sein de l'état-major allemand qui est différent. je ne vais peut-être pas aborder ça tout de suite sinon je vais trop divaguer. Même si c'est très intéressant. Donc création de l'état-major, création de l'école de guerre, donc la fameuse Kriegs Academy qui va former toute cette fameuse génération d'officiers prussiens qui va pourrir l'existence de l'Europe jusqu'en 1945. Donc ça, c'était pourquoi tout ça fait. D'ailleurs, Clausewitz va devenir prof de tactique dans cette petite école et prof de petite guerre. Donc qu'est-ce que c'est que la petite guerre ? C'est ce qu'on dirait la guérilla mais c'est aussi la guerre de petits détachements. En gros, on dirait aujourd'hui les forces spéciales, l'harcèlement par les hussards, les opérations de petits détachements, etc. Et donc, il va devenir prof pendant cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est assez significatif. Initialement, il ne devait former que les 3e années de la Kriegs Academy et Charles va lui demander à ce qu'il forme les premières années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il veut que l'armée prussienne soit prête à engager la future guerre contre la France. Donc en gros, Clausewitz doit faire une formation accélérée à au maximum d'officiers de l'armée prussienne de l'époque pour se préparer à la future guerre qui va avoir lieu contre la France. en fait, la Prusse, ils sont cachés, ils essayent de se préparer à la guerre qui va forcément réapparaître un jour. Et on estime qu'un tiers des officiers de l'époque vont quand même être formés par Clausewitz. Donc c'est pour vous rendre compte qu'il a quand même une influence qui est significative sur l'armée prussienne de l'époque. Donc voilà. Et il va aussi, Clausewitz va devenir à ce moment-là l'instructeur des princes héritiers de la couronne prussienne. Donc il va former notamment Frédéric Guillaume IV et le futur Kaiser Guillaume Ier. Putain, pas mal pour un roturier. Exactement. Et d'ailleurs, les cours qu'il a enseignés aux princes héritiers sont disponibles en français. Vous pouvez les trouver en français il y a un petit livre théorie du combat et généralement le théorie du combat vous avez à côté vous avez les cours qu'il a enseignés aux princes de la couronne prussienne et c'est facile à lire. Si vous avez envie de vous intéresser un petit peu à la stratégie et à la tactique de manière assez simple parce que pour le coup c'était des adolescents à l'époque vous pouvez suivre ces cours en quelque sorte. Alors aussi il y a un paramètre qui est important je pense qu'il y en a qu'on a dû voir le dernier numéro de Guerre et Histoire c'est justement sur la campagne de 1806 et vous pouvez voir que les réformes au sein de la Prusse ce n'est pas seulement des réformes militaires c'est aussi des réformes civiles vous avez en gros la fin du servage etc. En fait c'est toute la société prussienne qui est en train de se réformer notamment grâce à des ministres comme Stein etc. il y a des réformes des réformes de l'éducation etc. C'est toute la société prussienne qui se transforme petit à petit et qui peut par écocher transformer aussi l'armée prussienne. Ça on va y revenir parce qu'en fait c'est tout le travail de Klaus Witt c'est là-dessus. Tiens je pense que tu peux mettre à la rigueur le portrait de Klaus Witt jeune pour se rendre compte la tête qu'il avait à cette époque-là. Donc ça c'est un dessin qu'on a retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça ça fait quelques années donc ça permet de voir Klaus Witt alors à cette époque-là il doit être capitaine alors je ne sais pas si c'est sa femme qui l'a dessiné en tout cas c'est bien fait il est beau gars putain ça va avec ses petites fourragères là et donc ça fait partie des choses qu'on retrouve on a retrouvé récemment de lui on retrouve de temps en temps des choses notamment des articles il a écrit beaucoup d'articles anonymes etc et de temps en temps on retrouve des lettres des écrits des choses comme ça on découvre du Klaus Witt un peu partout notamment on a retrouvé je crois récemment il y a quelques années 300 lettres de discussion entre Klaus Witt et sa femme sauf que vous vous doutez qu'entre eux ils ne parlaient pas de la liste de course vu qu'il part participer aux conversations enfin aux débats stratégiques avec sa femme le fait d'avoir découvert toutes ces lettres ça permet de comprendre un peu mieux sa pensée et malheureusement il y a des choses aussi qui ont disparu parce qu'avec la guerre les bombardements malheureusement on sait qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont disparu de lui de temps en temps on retrouve des articles sur l'histoire militaire où il y a des gens qui disent Klaus Witt ça dit en telle année des officiers qui citent des articles de Klaus Witt malheureusement on ne les retrouve pas parce qu'ils ont dû brûler ils ont été perdus au cours de l'histoire perdus pendant la seconde guerre etc. et ça c'est un peu malheureux par exemple c'est beaucoup c'est pas lié à Klaus Witt on ne retrouve pas l'original du plan Schlieffen par exemple malheureusement il a brûlé a priori pendant la seconde guerre j'espère qu'on retrouvera un coup de temps en temps ses preuves d'histoire parce que je pense que ça permet de mieux comprendre les processus d'évolution de ces époques bon petit aparté aussi à cette époque là Klaus Witt va beaucoup s'intéresser à ce qui se passe en Prusse enfin en Prusse en Espagne parce qu'à cette époque là vers les années 1808 vous savez Napoléon a envoyé l'Espagne et du coup va se mettre en place ce qu'on appelle la guérilla c'est à dire que le peuple le peuple espagnol va se rebeller contre l'armée française et ça ça va beaucoup marquer Klaus Witt parce qu'il est prof de petite guerre donc il va beaucoup en tirer de leçons de cette guerre là il va aussi être intéressé par tout ce qui se passe en Autriche en 1809 parce que là vous avez la première défaite de Napoléon qui va enthousiasmer les Prussiens ah on peut battre Napoléon c'est incroyable mais bon la Prusse n'étant pas prête à s'engager dans la guerre à ce moment là ils ne partiront pas en guerre mais c'est des événements qui vont beaucoup marquer Klaus Witt et qui vont beaucoup l'aider à former sa pensée donc là ensuite on va faire un bond en 1812 1812 donc là réoccupation de Berlin par les français Napoléon se prépare à sa campagne contre la Russie et Napoléon va beaucoup imposer ses conditions à la Prusse c'est qu'en gros la Prusse va être par exemple obligé de fournir un corps d'armée pour aller se battre en Russie qui va être extrêmement utile ah oui on va le voir et pour montrer à quel point les français surveillaient quand même les réformes prussiennes Napoléon va exiger le départ de Stein qui était un grand réformateur et il va aussi exiger le départ de Charnors donc Napoléon craignait Charnors en quelque sorte il disait tiens c'est qui ce petit gugus là qui essaie de réformer la première prussienne vous me le dégagez vous voyez à cette époque là la Prusse est vassale de la France il faut se rendre compte que la Prusse est occupée et quand Napoléon décide de quelque chose en Prusse les Prussiens exécutent et là Klaus Witz il en a ras le bol clairement il trouve que son pays est humilié etc et il n'accepte pas ça et il va faire en quelque sorte son appel du 18 juin il va rédiger un manifeste pour dire son ras le bol et pour dire qu'il faut continuer la lutte alors je vais lire un extrait parce que je trouve ça très intéressant acceptons le risque de payer la cruauté par la cruauté de répondre la violence par une autre violence il nous sera facile d'y dépasser l'ennemi et de le ramener dans les limites de la modération et de l'humanité la guerre de ce temps est une guerre de tous contre tous ce n'est pas le roi qui fait la guerre au roi ni l'armée qui en combat une autre c'est un peuple qui fait la guerre à un autre peuple et dans ce peuple le roi et l'armée sont inclus alors c'est pas Goebbels qui écrit ça c'est bien Klauswitz mais vous vous doutez bien que ce texte qui est assez violent quand même va être repris par les nazis notamment en 1945 pour inciter les allemands à la résistance absolue contre l'ennemi et ce texte il est très intéressant parce qu'en gros il dit que c'est pas qu'on se bat plus pour le roi on se bat pour un peuple et ça il y a quelques copies qui vont circuler et ça va profondément choquer l'aristocratie prussienne c'est qui ce mec là qui se permet de dire qu'on se bat plus pour le roi qu'on se bat pour le peuple alors qu'à cette époque là on se battait que pour le roi ça va être vécu comme une sorte de trahison déjà par l'aristocratie et les milieux conservateurs et il va faire une deuxième chose qui ne plaît pas non plus aux conservateurs alors en plus c'était un réformateur il faisait partie des réformateurs donc déjà en gros il était pas apprécié par les conservateurs parce qu'il mettait en place des réformes et il va carrément quitter l'armée prussienne il va démissionner et il va partir en Russie pour se battre pour les russes donc là vous voyez un portrait qui a été fait de lui alors je trouve que c'est un portrait récent et il est en uniforme vert donc en uniforme de l'armée prussienne de l'armée russe et il va le faire sans demander l'autorisation du roi donc ce qui va être vécu comme une sorte de trahison oh le mercenaire quoi ouais c'est ça mais il est pas seul il y en a d'autres qui feront ça et c'est pour ça je compare beaucoup cet événement à De Gaulle parce que enfin il y a tout qui est parallèle une sorte de grosse défaite cet officier qui n'accepte pas ce qui se passe qui fait son appel du 18 juin et qui se barre à l'étranger pour se battre et d'ailleurs De Gaulle aura été considéré comme un traître c'est un peu ça quoi même s'il se barre entre guillemets contre l'occupant français il s'est quand même barré dans une armée étrangère sans demander l'autorisation et en plus la Prusse est en guerre contre la Russie donc là il est dans l'uniforme de l'ennemi en quelque sorte c'est vrai que la Prusse et la Russie c'est une histoire compliquée à l'époque il y a eu la guerre de 7 ans où il y a beaucoup de sang qui a coulé entre les deux voilà quoi et du coup donc il part en Russie il devient lieutenant-colonel donc en plus il prend du galop à cette époque là alors difficile d'évaluer l'influence qu'il va avoir lors de la campagne de Russie Tostoy va beaucoup en parler mais en fait c'est peut-être un peu exagéré déjà une question bête c'est que il a l'arrière de la langue Klosvitz ne parle pas russe ah merde mais par contre il y a beaucoup d'allemands quand même qui vivent en Russie donc ça peut aider un peu il y a quelques autres qui ont immigré il y a eu des foires au livre sur les germano-baltes etc bon il a quand même quelques fonctions notamment on lui demande d'établir un rapport sur la forteresse de Drissa c'est une forteresse où l'armée russe devait se défendre lors de l'invasion française et Klosvitz va faire un rapport il va le remettre au Tsar donc vous voyez c'est pas au petit niveau qu'il est il remet son rapport au Tsar et en gros il dit votre forteresse elle est indéfendable et du coup il aura un impact sur la décision des Russes de retraiter dans l'intérieur du pays mais bon après c'est difficile d'évaluer l'impact qu'il va avoir dans cette campagne par contre je vous invite je crois qu'il a écrit un livre sur la campagne de 1812 qui pour le coup est une source de première ordre parce qu'il était dans les hautes sphères de l'état-major russe ensuite après avoir fait son rapport il va intégrer la cavalerie d'arrière-garde il va participer à la bataille de la Moscova dans le corps de cavalerie d'Uvarov donc là c'est une représentation vous avez Uvarov justement au milieu donc c'est un corps de Cossacks il va participer à la bataille de la Moscova d'ailleurs il y a une petite carte de la bataille de la Moscova on voit le corps d'Uvarov alors s'il faut zoomer c'est vers le haut ouais Uvarov je tombe au dessus direct donc en gros donc il va lancer un assaut avec ses Cossacks mais bon ils n'ont pas de soutien d'infanterie donc c'est juste une opération de diversion donc déjà vous voyez que Klositz va au combat c'est encore une deuxième expérience enfin une autre expérience de combat mais bon il n'y aura pas beaucoup d'impact je dirais sur cette bataille là ensuite après la bataille de la Moscova il va avoir pour mission d'aller dans les Pays-Baltes parce que dans les Pays-Baltes il y a le fameux corps prussien donc en fait c'est un froc secondaire qui est commandé par le général York alors j'ai aussi mis une image de York putain les médailles qu'il a le machin genre il y a des croix partout tu sais il va devenir un héros lui et en fait le général York bon il est en Russie mais bon c'est pas voilà quoi le corps d'armée prussien c'est ouais on avance on avance doucement pas trop vite voilà c'est ça et du coup une fois que Napoléon part en retraite le général York il est un petit peu dans une situation difficile c'est à dire que l'armée française elle a été défaite mais les Prussiens sont encore alliés attends attends c'est pas lui qui va changer de camp avec tout son camp d'armée c'est ça c'est lui putain je me rappelle j'avais lu là dessus j'étais là ah ouais carrément le mec tu sais on parle de Vlazov pendant la seconde guerre mondiale mais lui c'est le même genre tu vois la classe et du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va battre en retraite avec les français mais il va battre en retraite très doucement en gros pour entre guillemets couper les liens pour se retrouver isolé mais il va quand même pas changer de camp tout de suite parce que en gros la Prusse est encore en guerre contre les russes donc tant qu'il a pas reçu un ordre il est pas trop chaud pour changer de camp il veut pas désobéir il veut pas déserter en quelque sorte et donc Klauswitz il est envoyé dans les pays baltes pour négocier avec York le basculement de camp et bon d'ailleurs à cette époque là Klauswitz était un peu stressé parce qu'il se disait ben mince je vais peut-être devoir me battre contre des prussiens et en plus dans ce corps prussien il y a ses deux frangins mais bon finalement il aura pas l'occasion de se battre il va du coup négocier avec le York pour le changement de camp alors bon à savoir aussi quel impact il aura sur sa prise de décision c'est pas facile mais en gros à un moment donné il va lui dire ben écoute général t'es coupé des français les français sont au courant que tu négocies avec nous et les russes vont te couper la retraite donc bon il est peut-être temps de changer de camp comme dit Cassius Clay il passe de l'arrière-garde de l'armée française à l'avant-garde de l'armée officielle c'est ça ouais et donc ben York va finir par écrire un texte où il va dire ben c'est bon je change de camp il y en a marre etc alors que bon c'était quand même pas quelqu'un qui était connu pour sa désoblissance c'était plutôt quelqu'un de très discipliné et il va devenir une sorte de héros national en Allemagne c'est pour ça qu'on le voit avec plein de décorations etc le grand héros l'homme qui change de camp etc et donc là on va arriver en 1813 donc la fameuse campagne d'Allemagne donc l'armée française elle est défaite là ça y est la Prusse est enfin engagée dans la guerre aux côtés des russes et du coup Klauswitz il va demander à réintégrer l'armée prussienne c'est logique sauf que le roi va lui dire non non tu vas rester avec les russes Mokhtar il va quand même être gentil il va renoncer aux poursuites judiciaires qu'il avait lancées contre lui parce qu'il avait quand même un procès au cul et du coup par contre non t'intègres pas l'armée prussienne donc il va être un peu blessé Klauswitz quand même après quand même il va pouvoir participer à certaines réformes et le ministre Stein qui va lui demander de rédiger des textes notamment sur l'organisation de la Landwehr et de la Landsturm donc ça c'est des institutions qui vont perdurer longtemps dans l'armée prussienne notamment en 1914 vous avez si le plan Schlieffen a pu être lancé c'est grâce notamment à la mobilisation de la Landwehr donc en gros c'est une sorte de réserve une réserve de l'armée et vous avez aussi la Landsturm qui est là carrément une ministre qui mobilisait au sein de la population pour en lancer une guérilla derrière les lignes ennemies et qui bon Landsturm ça doit évoquer éventuellement des choses à tout le monde c'est la Voxsturm par exemple lors de la seconde guerre mondiale c'est c'est des liens c'est un peu le même principe et donc c'est Klauswitz qui rédige des textes qui mettent en place cette fameuse Landwehr et cette fameuse Landsturm qui vont profondément marquer je dirais l'armée allemande et c'est en gros c'est à ce moment là qu'on va mettre en place enfin un système de mobilisation un service militaire obligatoire c'est à cette époque là que ça va être lancé en même temps ils n'ont pas trop le choix parce qu'en 1813 l'armée prussée n'existe quasiment pas donc ils sont obligés de recrute à la va vite il faut de la viande parce que il y a la bataille des nations quand tu vois les effectifs tu te dis putain il faut du monde exactement et c'est là qu'on voit que les réformes ont servi parce que vu qu'ils ont formé beaucoup de recrues en cachette etc c'est bon c'est le moment de les sortir derrière le tapis et donc ils vont mobiliser beaucoup de recrues à cette époque là et Klauswitz participe je dirais à ce recrutement à ce moment là lors de la fameuse guerre de libération de 1813 Boucher devient le commandant-chef Charnhorst ministre de la guerre et chef d'état-major et Gnaizeno devient chef d'état-major et bon ils veulent Klauswitz sauf que comme on l'a vu Klauswitz ne va pas intégrer l'armée prussienne donc qu'est-ce qu'ils vont faire Charnhorst va réclamer un officier un officier de l'aison russe du coup les russes vont dire ok pas de problème on vous envoie Klauswitz du coup Charnhorst à défaut d'avoir Klauswitz dans l'armée prussienne il va avoir Klauswitz en officier de liaison putain la bagouille un mec en uniforme vert au milieu des bleus dans l'état-major prussien c'est Klauswitz donc il va participer à la guerre de libération la fameuse bataille de Lutzen et de Baudzen j'ai mis une petite image pour illustrer et malheureusement dans ces grosses batailles et ben vous allez avoir Charnhorst qui va mourir donc là c'est la fameuse charge de Charnhorst à Lutzen il va se prendre un coup de baïnette dans le genou et il va en mourir quelques jours plus tard et pour vous montrer à quel point les officiers d'état-major c'est pas entre guillemets des mecs qui restent dans un bureau Klauswitz aussi participe à cette charge et il va se prendre un coup de baïnette derrière la tête bon c'est pas une grosse blessure mais bon voilà c'est pas des gens qui restent dans des bureaux c'est des gens qui partent au sabreau clair et qui se battent Charnhorst meurt Klauswitz est blessé etc et donc c'est la fameuse guerre de libération ensuite Klauswitz par contre il va être muté donc il est toujours pas dans l'armée prussienne il va être muté ensuite à la région à la légion russo-allemande alors la légion russo-allemande c'est en gros c'est une unité de l'armée russe où on a regroupé beaucoup d'immigrés allemands qui vivaient en Russie il y en a un paquet entre les baltes entre les allemands de la volga et compagnie il y a de quoi lever de la viande avec de l'origine allemande en tout cas exactement et ensuite il va rejoindre donc cette unité va ensuite rejoindre le corps d'armée de l'Elbe qui va se battre notamment contre Davout dans le nord de l'Allemagne c'est une unité multinationale t'as des Cossacks t'as aussi le corps noir de Lutov vous savez les fameux Prussiens qui se battent en uniforme noir avec les têtes de morts donc c'est cette unité là qui fait partie du corps d'armée de l'Elbe et il se bat contre Davout jusqu'à la fin de la guerre il va se battre au Danemark en Hollande en Belgique et bon après c'est la défaite de Napoléon 1814 il prend le commandement de la légion russo-allemande pendant quelques temps et à ce moment il va finir par être réintégré dans l'armée prussienne mais après la guerre son périple il va durer malheureusement assez longtemps ensuite là je passe assez vite du coup on va arriver en 1815 non tu peux me montrer la carte c'est très bien 1815 donc là Close 8 s'est réintégré dans l'armée prussienne enfin et il va devenir chef d'état-major du 3ème corps de Tillman qui va se battre lors des 100 jours lors des 100 jours donc Tillman il participe du coup à la bataille de Ligny mais le 3ème corps n'a pas beaucoup d'impact lors de la bataille de Ligny par contre une fois que les prussiens battent en retraite ils vont se regrouper autour de Vavre et ils vont partir vers Waterloo et le corps d'armée de où est Klauswitz lui va rester à Vavre il va rester à Vavre et il va se battre contre le fameux Grouchy il a récupéré les fraises de Grouchy c'est ça ouais alors il est chef d'état-major il n'est pas commandant-chef ce qui est différent alors à la rigueur je vais faire une aparté là-dessus c'est assez intéressant parce que moi j'ai souvent confondu les deux enfin quand j'étais petit en fait donc une armée à cette époque-là elle est commandée par un commandant-chef et ce commandant-chef il assistait d'un état-major donc c'était un gros un ensemble d'officiers qui doivent travailler sur la logistique les opérations etc le terme qu'on emploie souvent c'est le staff le staff voilà c'est l'état-major c'est le staff donc c'est tous les mecs qui doivent gérer toutes les petites choses voilà donc le général en chef donne les ordres et le staff s'occupe de faire transiter les infos de faire transiter les infos aussi dans l'autre sens par exemple si un commandant de corps dit bah je peux pas faire ci je peux pas faire ça c'est le staff qui va transmettre les infos donc c'est un peu tout le boulot ingrat généralement on connait Rommel pendant la guerre mondiale par contre si je vous dis le nom du chef de son staff qui était un colonel absolument légendaire parce que Rommel était un affreux général au niveau de comment il gérait les choses donc on dit souvent un bon général faut qu'il y ait un bon staff derrière voilà mais c'est là mais c'est là qu'on voit en fait deux systèmes totalement différents c'est en fait c'est les français qui ont établi le système d'état-major donc sauf qu'en France le commandant-chef c'est Napoléon donc en gros Napoléon tu lui dis pas merde quoi c'est plutôt quand Napoléon dit quelque chose tu exécutes quoi et donc t'avais Napoléon qui était commandant-chef et son chef d'état-major c'était Berthier et Berthier c'était un bon sport de travail il faut quand vous êtes un général il vous faut un bon staff en fait genre il vous faut un bon staff et du coup ce système là il va perdurer en France t'as vraiment le commandant-chef qui donne ses intentions et t'as l'état-major qui l'exécute par contre en Prusse on a un système qui est assez différent c'est qu'en gros le commandant-chef à cet époque là c'est Boucher bon bah Boucher voilà quoi c'est un meneur d'hommes mais c'est pas c'est pas le plus intelligent on va dire et du coup on va l'assister d'un bon chef d'état-major pour compenser pour compenser et du coup son chef d'état-major d'ailleurs c'est Gneizeno et du coup ça c'est quelque chose qui va perdurer dans l'histoire militaire allemande c'est qu'en gros vous allez avoir des chefs d'état-major qui vont être extrêmement influents qui auront autant de pouvoir même que le commandant-chef si un chef d'état-major dans l'armée allemande considère que son commandant-chef est un gros naze il peut aller voir son N plus 1 et lui dire voilà changez-le moi c'est un gros nul et dans l'histoire militaire allemande vous avez beaucoup de chefs d'état-major déjà qui sont très bien formés par l'école de guerre etc et qui vont avoir une influence énorme des fois c'est le vrai commandant des fois c'est bien souvent le chef d'état-major qui conçoit les opérations etc et le commandant-chef c'est juste entre guillemets un meneur d'hommes qui est juste là pour stimuler comme Bucher c'est le cas de Bucher à Verdun le Verdun officiellement c'est le prince héritier qui commande à Verdun en réalité c'est pas lui qui commande c'est 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 falconin enfin c'est les chefs d'état-major mais oui non parce que le prince héritier c'est limite limite pour la propagande qu'il est là parce que il est incapable de commander un bataillon machin c'est pas un foudre de guerre donc non c'est pas le canot qui commande derrière d'autres commandants d'autres chefs d'état-major par exemple qui sont célèbres c'est lui d'endorf par exemple vous voyez donc Mokteux qui est légendaire enfin moi je commence à m'intéresser un peu à la enfin j'aime beaucoup la guerre de 1070 Mokteux c'est un monstre de travail qui commandait pas les armées c'était un chef d'état-major mais le mec c'est à lui qu'on doit le succès allemand en 1070 alors qu'il a jamais commandé une armée et qu'il a pas planifié une seule bataille de quoi que ce soit mais la logistique qu'il a mis en place elle est incroyable et ça c'est vraiment on aura l'occasion de reparler c'est le collège de guerre c'est Mokteux Mokteux c'est le théoricien le mec a jamais commandé quoi que ce soit mais c'est un théoricien incroyable qui a mis en oeuvre ces théories en fait mais du coup faut se rendre compte qu'être chef d'état-major dans l'armée prussienne puis allemande c'est pas un petit poste il est vraiment un poste influent donc Klauswitz quand il est chef d'état-major c'est déjà une belle promotion ça veut dire qu'à cette époque là on commence déjà un petit peu à lui pardonner ses écarts qu'il a pu faire en partant en Russie donc voilà et donc il participe à la bataille de Wavre contre Grouchy alors sa seule mission c'est de permettre aux corps d'armée de Prussiens d'arriver à Waterloo et de retarder Grouchy c'est sa seule mission et il va aussi avoir l'occasion pendant cette bataille de donner un ordre c'est il va battre en retraite alors ça va beaucoup de lui être reproché ils vont dire mais ça va pas de battre en retraite alors qu'on est en train de gagner etc mais il faut se rendre compte que finalement il avait accompli sa mission à savoir que les corps d'armée Prussiens ont pu atteindre Waterloo et il faut aussi se rendre compte que Grouchy il a deux fois plus de troupes que lui donc lui ce qu'il a dit c'est qu'en gros bah oui j'ai battu en retraite mais j'ai préservé mes hommes j'allais pas sacrifier mes mecs alors que la mission était accomplie et que la bataille principale elle se citait à Waterloo ses ordres c'est de faire du combat retardateur en infériorité numérique il est pas là pour se battre et gagner il est là juste pour temporiser et il le fait bien il va avoir une sale image derrière lui de pessimistes qui veulent coller à la peau à cause de ça mais c'est pas mérité les Prussiens et battre en retraite ça leur collera à la peau c'est quelque chose de très déshonorable de battre en retraite alors que c'était la meilleure décision qu'il avait à prendre voilà enfin si la mission elle est accomplie et que son ouais bah tu bats en retraite voilà tu préserves ton potentiel de combat pour plus tard voilà c'est le jeu ensuite donc vous savez Waterloo etc la France Père etc Closius a rédigé d'ailleurs des livres il va rédiger des livres sur quasiment toutes ses campagnes à chaque fois vous avez la campagne de 1115 d'ailleurs il y en a certains qui sont disponibles en français s'il y en a qui s'intéressent à ça bon c'est assez RH comme lecture généralement c'est un style très particulier il va devenir général en 1818 donc là en effet on a le fameux portrait qui est très connu de Closwitz en 1818 donc là il est nommé général on le voit il a la croix de fer médaille qui était très rare à l'époque il a aussi quelques médailles russes et une aïne suédoise et le mec il se balade dans les armées pour récupérer les médailles tu sais oh c'est ça ouais putain la classe donc là c'est le fameux portrait qui est très connu lui pour l'instant on avait quasiment ce portrait là le plus connu je pense et donc ça prouve quand même qu'à cette époque là il commence déjà à être un peu pardonné donc là on est dans les années 1818 il va être anoubli en 1827 il va devenir directeur de l'école de guerre mais malheureusement c'est un rôle purement administratif il n'aura pas d'influence sur les cours comme il avait pu avoir quand il était prof donc en gros il va s'emmerder et du coup il va se mettre à commencer à rédiger Von Krieg c'est à cette époque là on sait pas exactement quand est-ce qu'il va commencer à l'écrire mais on sait que c'est à peu près à cette époque là il va avoir différentes missions notamment je sais qu'il va assurer la sécurité d'une conférence internationale il va il va essayer aussi sa femme va essayer de le caser en tant qu'ambassadeur dans différents pays en Angleterre en Autriche arrêtez de chercher une belle nana cherchez-vous une Marie von Brun elle va le pistonner à fond elle va le soutenir jusqu'au bout elle aime vraiment son mari elle a des grosses ambitions pour lui mais malheureusement ça marche pas parce que du coup depuis les réformes depuis sa désertion entre guillemets il a une image depuis le manifeste de 1812 il y a une image qui lui colle à la peau c'est celle d'un libéral qui veut abouiller la monarchie ce genre de choses c'est personne non grata dans la société prussienne et c'est même pas tant le roi que l'entourage du roi qui empêche la promotion de Klaus Witt sinon il aurait pu avoir ses postes d'ambassadeur donc du coup dans ce temps là il continue à s'ennuyer et à rédiger ses livres il veut aussi réussir à obtenir un poste d'inspecteur d'artillerie parce qu'il veut revoir le terrain il veut avoir l'occasion de s'illustrer bon après il n'y a plus trop de guerre à ce moment là il n'y a plus trop de guerre il est dans la page calme enfin calme il faudra attendre 1800 les guerres contre le Danemark après il va quand même avoir une dernière occasion enfin entre guillemets on arrive en 1830 il y a des grosses tensions en Europe nouvelle révolution en France donc peut-être il y aura une nouvelle guerre avec la France révolte aussi en Belgique qui va devenir indépendante donc possibilité et il y a aussi une révolte en Pologne alors la révolte en Pologne c'est pas une petite révolte de trois paysans avec des fourches c'est des dizaines de milliers de polonais qui se révoltent contre l'armée russe et qui battent l'armée russe à plusieurs reprises ils ont repris Varsovie etc donc là ça commence à faire un petit peu flipper les prussiens parce qu'il y a des polonais en Prusse quand même il y a la Prusse polonaise tout simplement enfin il y a la Prusse polonaise et du coup l'armée prussienne mobilise une armée de 145 000 hommes pour surveiller on va dire les polonais et cette armée va être commandée par Gnaizeno et Gnaizeno réclame un chef d'état-major et il dit je veux Klauswitz et donc Klauswitz va devenir chef d'état-major de Gnaizeno de cette grosse armée de 145 000 hommes pour info il a plus d'hommes sous son commandement qu'il n'y avait d'hommes prussiens lors de la campagne de 1815 donc c'est quand même un sujet qui est pris au sérieux donc il devient chef d'état-major ceci dit la révolte polonaise ne va pas déborder en Prusse comme vous pouvez voir cette magnifique image l'ordre règne à Varsovie j'avoue l'ordre règne à Varsovie c'est pas un peu critique c'est pas un pamphlet ça ? bah ouais c'est avec un Cossack regarde son visage c'est une tête de mort en fait c'est ça et regarde il y a les JB derrière il y a des têtes genre vraiment c'est la barbarie prussienne là c'est les russes en fait c'est les russes qui ont rétabli l'ordre mais de manière on va dire très pacifique manu militari c'est ça ? c'est ça ouais par contre il va se passer un événement malheureusement pendant cette révolte c'est une épidémie de choléra et elle pour le coup le choléra ça passe les frontières et du coup Maisono l'attrape hop il meurt et quelques jours plus tard Klauswitz l'attrape et il meurt et dans la biographie ils écrivent comment ils sont morts du choléra mais c'est radical t'as les premiers symptômes le matin le soir t'es mort le choléra c'est pas un virus c'est une bactérie et vous l'attrapez via les eaux polluées donc dès que vous buvez de la flotte ou avec les excréments et tout ça et vous mourrez en une journée en fait vous vous videz de tous vos liquides et vous chopez une colique vous chiez tous vos liquides et aujourd'hui on sait assez bien qu'on traite le choléra grâce avec des perfusions donc en fait on vous donne plus de liquides que vous allez en perdre mais à l'époque il n'y a pas de perfusion ni rien ce qui fait que bah vous mourrez et vous mourrez de déshydratation avec le choléra c'est ça qui est dingue vous vous videz tellement de vos selles que votre corps n'arrive pas à récupérer plus de liquide que vous en perdez et bah c'est un peu la plaie des champs de bataille le choléra parce que vous le chopez tellement facilement je crois que quand j'ai parlé de la guerre de l'opium non pas de la guerre de l'opium des Taiping il y a eu une épidémie de choléra à Shanghai c'était 5000 morts par jour du choléra et genre les gens étaient en forme le matin et ils étaient morts le soir voilà comme ça un claquement de doigts c'est vrai que c'est radical donc du coup il est mort en 1831 à l'âge de 51 ans et là bah finalement il y a un petit problème c'est que son fameux livre Von Krieg bah il n'est pas publié il n'est pas publié et pour cause il n'est pas fini il n'a pas fini son oeuvre majeure Von Krieg et il n'est pas publié alors on sait pas trop si entre guillemets il avait peut-être son intention c'est de jamais le finir parce qu'il voulait que son livre ça soit entre guillemets l'aboutissement de sa pensée et bon bah finalement tant qu'à faire l'aboutissement de ta pensée tu l'as juste avant ta mort en quelque sorte il voulait que ça soit vraiment le fruit d'une très longue réflexion son livre peut-être qu'il n'a jamais voulu le finir après il n'avait peut-être pas prévu non plus de mourir à 51 ans seulement du choléra c'était peut-être pas prévu et du coup c'est sa femme qui va publier son livre et ses oeuvres posthumes donc en fait encore une fois sans sa femme peut-être qu'il n'aurait pas abouti autant sa réflexion et sans sa femme on ne le connaitrait pas en gros le livre va être publié dans les années 1832 donc c'est là que va commencer entre guillemets une nouvelle vie pour Clausewitz et là je vais passer dans la seconde partie je dirais de la foire au livre du coup qu'est-ce qu'il dit dans ce fameux livre alors là on va commencer à aborder un peu la théorie mais je vous rassure je vais juste aller sur la surface pour que ça soit relativement simple alors qu'est-ce qu'il dit dans son fameux livre déjà il va définir ce que c'est que la guerre déjà parce que quand tu regardes par exemple tu prends la guerre du Péloponnèse elle va durer 25 ans alors que la guerre la plus courte de l'histoire elle a duré 45 minutes tu vas avoir des guerres où tu auras des milliers de morts en une journée tu vas avoir des guerres en revanche où tu auras des centaines de morts mais pendant des semaines et en fait il y a quelque chose qui est un peu étrange c'est que tous ces événements sont des guerres mais à première vue sont assez différents pourquoi il y a des guerres plus ou moins violentes etc donc du coup ce qu'il va faire il va commencer par définir la guerre mais il va essayer de vouloir donner une définition ultra simple de la guerre qu'est-ce qui fait quelle est la définition la plus simple qu'on peut faire de la guerre pour que toutes ces guerres rentrent dans le moule et donc il va définir la guerre comme un dieu à la grande échelle qui a pour but d'imposer sa volonté à l'adversaire et le moyen c'est la violence définition simple basique dieu à la grande échelle imposer sa volonté et utilisation de la violence simple ensuite il va utiliser ce qu'on appelle la méthode idéaliste c'est à dire qu'il va pousser un concept à son extrême pour ensuite le comparer à la réalité c'est à dire qu'il va pousser le concept de guerre à son extrême c'est ce qu'il va appeler la guerre absolue et alors j'ai mis une image guerre absolue alors à quoi ça ressemblerait une guerre absolue et bien donc c'est une guerre extrême c'est le concept pur de guerre ça serait une guerre où la violence n'aurait aucune limite et c'est vrai que quand tu penses à une guerre il y a des guerres le but de certaines guerres c'était de détruire l'armée ennemie l'état ennemi voire parfois le peuple ennemi à un génocide c'est un objectif absolu finalement ensuite une guerre logiquement t'as envie de la gagner donc tu vas employer tous les moyens qui sont à ta disposition pour gagner une guerre tout ce que t'as toutes tes troupes je sais pas toute ton économie tu vas tout faire pour la gagner et tant qu'à faire tu vas pas attendre trois ans pour mobiliser tous ces moyens tu vas le faire dès le début donc ça c'est comme ça qu'il définit la guerre absolue donc la guerre absolue ça serait une sorte de bataille gigantesque entre deux belligérants qui emploieraient toutes leurs troupes tous leurs moyens dès le début du conflit et dans une violence extrême le but ça serait d'exterminer l'autre ça ça serait la guerre absolue mais ça c'est un concept abstrait c'est juste la guerre en théorie comment elle pourrait être dans sa forme la plus violente parce qu'en fait ce qu'on constate c'est que finalement la guerre elle est pas comme ça la guerre la guerre absolue dans la réalité toutes les guerres ne sont pas des génocides donc il va il va comparer ce il va comparer ce concept d'absolu avec la réalité après ça veut pas dire qu'on s'en est pas si tu peux rester sur l'image d'avant s'il te plaît ouais en fait ça veut pas dire qu'on s'en est pas rapproché de la guerre absolue je voyais sur mon image là vous avez l'opération Barbarossa d'ailleurs il y a eu une forure livre sur ce livre si Jean Lopez a écrit a nommé son livre la guerre absolue c'était un hommage à Clausewitz parce qu'en fait l'opération Barbarossa c'est une des guerres entre guillemets enfin une des batailles qui s'est le plus rapprochée du concept de guerre absolue de Clausewitz t'as deux belligérants qui vont engager des moyens colossaux quasiment dès le début les allemands ils vont carrément envoyer quasiment toutes leurs troupes dès le premier jour et dont le but est littéralement d'exterminer l'un ou l'autre mais encore même là encore on est pas dans la guerre absolue parce que les allemands en 41 ils sont pas dans la guerre totale non loin de là ils sont même en paix leur économie serait limite en temps de paix comparé à ce qu'ils font en 43-44 et les soviétiques n'avaient peut-être pas l'intention d'étruire l'Allemagne nazie en 41 enfin ils savaient pas trop où ils allaient en 41 les soviétiques donc même là on n'a pas encore atteint on n'a pas encore atteint le stade de guerre absolue ensuite vous avez j'ai mis une image de missiles nucléaires même pendant la guerre froide imaginons que la guerre froide était entre guillemets devenue chaude c'est à dire que les deux super blocs s'étaient mis rentrés en guerre vous auriez eu plus de missiles dont le but aurait été que chaque belligérant extermine l'autre et dès le départ vous auriez eu des dizaines de missiles mais même là de toute façon on a jamais eu cette guerre là donc on a jamais atteint le stade absolu de la guerre c'est vraiment une image une pure image mais ça va servir de point de repère ensuite il va donc la comparer à la réalité donc là regarde tu peux en effet mettre le deuxième schéma en fait quand on compare la guerre avec la réalité quand on regarde la guerre finalement il y a quelque chose qui bride la guerre il y a quelque chose qui limite la guerre qui empêche la guerre d'être aussi violente qu'un génocide il y a des choses qui empêchent d'employer tous ses moyens dès le début tout simplement des questions logistiques tu peux pas déployer toutes tes troupes dès la première seconde du conflit généralement c'est un processus long de mobilisation etc ou tu peux avoir des conditions sociales par exemple est-ce qu'on aurait pu mobiliser le contingent de conscrits lors de la guerre de Chine peut-être pas politiquement c'était peut-être pas tenable bref il y a tout un tas de paramètres qui font que la guerre est bridée et qu'elle n'atteint jamais son son stade absolu et qui du coup on se retrouve dans une guerre qui s'avère limitée et la guerre limitée en fait c'est la guerre réelle c'est la vraie guerre c'est que tous les conflits qu'on a par exemple depuis 50 ans sont des guerres limitées les américains au Vietnam c'est une guerre limitée s'ils avaient voulu vraiment mettre le paquet ils auraient nuqué le nord fait péter les digues et ils auraient débarqué des divisions de marines à Hanoi ils l'ont pas fait mais c'est une guerre très limitée la guerre du Vietnam c'est amusant de voir les échelles en fait de conflits qu'on connait et tous les conflits qu'on connait des dernières années c'est des conflits limités à part quelques très très rares exceptions peut-être en fait la guerre réelle toutes les guerres sont en quelque sorte limitées vu que la guerre absolue c'est un concept pur abstrait en fait théoriquement la guerre pourrait être une guerre absolue mais il y a toujours des choses qui la limitent et d'ailleurs là je vous montre un schéma alors j'ai mis des différentes couleurs mais en fait il ne faut pas voir ça comme étant des différents stades en fait la guerre elle est plus ou moins absolue elle est plus ou moins limitée c'est comme à une température à un thermomètre la température elle est plus ou moins chaude plus ou moins froide mais en fait en fonction des guerres elle est plus ou moins extrême ou pas par exemple la guerre totale 39-45 c'est clair que c'est une guerre qui tend plutôt vers l'absolu on n'en est pas loin mais c'en est pas une on n'en est pas loin à contrario la mission d'observation qu'a fait Kloswitz à la frontière polonaise en 1830 c'est plutôt une guerre limite très très limitée quasiment il n'y a même pas eu de combat donc c'est vraiment très très limité pareil avec la guerre de 30 ans qui est regardez la guerre de 30 ans on connait les massacres de la guerre de 30 ans mais il n'y a quoi il n'y a même pas 5 ou 6 batailles de toute la guerre de 30 ans c'est que du pillage des chevauchés et il n'y a pas vraiment de combat à proprement parler donc c'est normal que les guerres napoléoniennes par exemple soient beaucoup plus intenses par rapport aux batailles que la guerre de 30 ans qui pourtant enfin c'est la guerre de la guerre voilà je crois que pour comparer le nombre de batailles entre la guerre de 5 ans et l'époque napoléonienne c'est monstrueux la différence ah ouais mais les guerres napoléoniennes moi je sais que par exemple vous avez Galpin qui est un fanboy de Napoléon moi je ne suis pas un fanboy du tout de Napoléon je n'aime pas Napoléon en tant que personne j'ai mes raisons et je trouve qu'en France on lui il y a la légende française de Napoléon et moi je ne suis pas fan du tout de cette légende ce mec c'est un boucher et quand on voit ces guerres je veux dire c'est de la haute intensité les guerres napoléoniennes genre on est à quoi 65 batailles je crois quelque chose comme ça majeure avec Napoléon dans ces eaux là et plus de 200 engagements mineurs genre comparé à la guerre de 30 ans où on a 6 ou 7 batailles les guerres napoléoniennes c'est quelque chose d'incroyable en termes d'intensité et de volume de feu et de volume de mort de toute façon tu pars à Valmy c'est 100 000 combattants des deux camps ouais il n'y a rien à Valmy Leipzig Leipzig c'est un million ouais et sur un petit terrain enfin c'est ouais bon après Valmy c'est plus une escarmouche qui dégénère avec tout enfin il n'y a pas vraiment de combat à Valmy alors que Leipzig genre c'est incroyable quoi enfin quand tu vois les chiffres de Leipzig c'est dément et ça dure 3 jours tu vois genre c'est pas juste une après-midi qui dégénère quoi c'est que ça ça dure 3 putains de journées la bataille quoi et du coup justement tout l'oeuvre de Closuit c'est de comparer les évolutions entre ces périodes d'ailleurs vous pouvez vous même faire entre guillemets quand vous voyez une guerre vous pouvez vous dire tiens elle est plutôt absolue plutôt limitée comment elle est vous pouvez faire cet exercice là et du coup alors quels sont les paramètres qui font qu'une guerre elle est limitée bah déjà la guerre c'est pas un acte isolé c'est à dire que déjà vous connaissez un peu votre ennemi et du coup si vous connaissez votre ennemi vous allez avoir tendance à proportionner l'effort que vous allez faire contre lui par exemple quand les américains ont envahi l'Afghanistan ils ont pas envoyé je sais pas 3 divisions blindées c'est pas logique on va pas envoyer des divisions de chars contre des mecs en sandalette donc déjà il y a ces paramètres là qui limitent la guerre donc la guerre la guerre ne peut pas non plus être une seule grosse bataille tout à l'heure j'évoquais les raisons logistiques mais il y a plein d'autres raisons qui font qu'on peut pas mobiliser toutes ces troupes tous ces moyens dès la première minute du conflit il y a aussi les paramètres comme l'incertitude c'est à dire que tu sais pas comment l'avenir est fait la guerre il y a beaucoup de hasard il y a beaucoup de chance il y a beaucoup d'inconnus dans une guerre donc généralement tu joues plutôt la prudence et aussi un troisième paramètre qui limite la guerre c'est que le résultat il est rarement absolu généralement les guerres c'est pas des génocides il y a beaucoup de guerres dans l'histoire où tu veux juste t'emparer d'une région adverse et du coup bon bah imaginons que t'es le vaincu entre guillemets perdre une région bon c'est sûr ça te fait chier mais c'est pas non plus un drame quoi c'est juste un mal transitoire quoi c'est juste un mauvais moment à passer tu vas pas sacrifier des millions de soldats pour une petite région pour une région si elle en vaut pas la peine il y a quelque chose que dit Klaus Witz qui est extrêmement intéressant c'est de la théorie tout ça c'est de la théorie mais quand vous partez en guerre vous devez savoir exactement pourquoi vous allez en guerre qu'est-ce que vous comptez obtenir et quels moyens vous êtes prêts à mettre et si vous regardez les 14-18 si vous regardez 39-45 vous vous rendez compte que les mecs sont partis en guerre sans absolument fleur au fusil sans avec des prévisions super optimistes rien n'était prêt pour des guerres longues en 39-45 c'est la même chose Hitler il part en guerre jamais il s'attend à ce que la France et l'Angleterre viennent aider la Pologne et genre on a tout dégénère en fait et c'est ce que j'aime avec Klaus Witz c'est que c'est de la théorie et on se rend compte que la théorie elle survit pas en fait à la à la rusticité de la réalité en fait je suis pas d'accord justement Klaus Witz a tout fait pour que sa théorie ne soit pas déconnectée de la réalité c'est pour ça qu'il a conçu le concept de guerre absolue et de guerre limitée c'est parce qu'il compare en permanence ses écrits avec la la réalité mais en fait je pense qu'il a eu la chance Klaus Witz il a eu la chance de voir les guerres napoléoniennes et enfin il a quand même vécu son école c'est quand même quelque chose d'incroyable pour la Prusse genre il voit l'effondrement militaire de la Prusse qui était considérée comme la première puissance militaire d'Europe qui se retrouve un espèce d'une poupée marionnette de la France et qui après retourne sa veste et finit à Waterloo et à à faire à aller prendre Paris quoi c'est c'est ce qu'on appelle un peu entre guillemets la montée aux extrêmes justement c'est le deuxième concept que je voulais aborder là en fait il va me parler de montée aux extrêmes ça c'est un concept qui est très important parce qu'il constate un truc comme la guerre c'est un duel ça fonctionne selon un principe qu'on appelle la dialectique c'est à dire que vous avez une action qui engendre une réaction par exemple mon ennemi déploie des chars moi je vais déployer des armes anti-chars et comme je veux gagner la guerre je vais m'arranger pour déployer plus de moyens que l'ennemi ou je pourrais comparer ça à une dispute je sais pas moi je dis quelque chose le pépé t'es pas d'accord tu me fous une baffe bah moi du coup je vais te foutre un coup de poing et toi tu vas me foutre un coup de gourdin et puis moi je vais te tirer dessus et puis ainsi de suite c'est l'épée et le bouclier la course entre l'épée et le bouclier c'est ça un conflit c'est que sans cesse vous vous adaptez à ce que fait l'ennemi et si vous pouvez innover et prendre et que c'est vous qui mettez le rythme de la course bah tant mieux pour vous mais c'est l'épée et le bouclier c'est vieux comme le monde et du coup cette montée aux extrêmes c'est un phénomène qui est naturel au cours d'une guerre vous avez cette montée aux extrêmes qui est enclenchée et c'est un phénomène qui se passe et d'ailleurs c'est même très dangereux parce qu'en fait qu'est-ce que c'est que la montée aux extrêmes c'est qu'en gros la guerre elle part d'un stade qui est limité et au fur et à mesure qu'est-ce qu'elle continue la guerre au fur et à mesure des actions et des réactions et bien elle monte vers son absolu elle monte petit à petit elle devient de plus en plus extrême je vais citer t'avais fait une fois au livre sur les kamikazes japonais c'est un parfait exemple les japonais déclenchent la guerre les américains se mettent enclenchent une montée aux extrêmes c'est-à-dire qu'ils déploient des moyens considéraux pour vaincre les japonais les japonais eux qu'est-ce qu'ils veulent faire ils pensent qu'ils vont pouvoir battre les américains sur le plan moral c'est-à-dire on va les impressionner on va leur montrer que s'ils veulent la victoire ils vont devoir le prix très cher donc on va sacrifier notre jeunesse volontairement on va faire des actions spéciales pour pour les impressionner du coup il y a une montée aux extrêmes ce sont les fameuses opérations kamikazes sauf que ils déclenchent une montée aux extrêmes sauf que d'ailleurs les japonais ils lisaient beaucoup close vite mais sauf qu'il y a un problème dans la montée aux extrêmes c'est-à-dire que celui qui enclenche une montée aux extrêmes il peut la gagner mais il faut faire attention c'est que le mec en face il peut la suivre il va faire la même chose et on finit avec des armes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki exactement les américains vous voulez vous sacrifier on va vous donner une bonne raison de vous sacrifier et du coup atomisation du Japon c'est un parfait exemple de montée aux extrêmes et c'est pour ça que c'est un phénomène dangereux alors c'est un phénomène dangereux parce que ça apparaît lors des guerres ça rend la guerre de plus en plus extrême et en plus c'est vrai que le close-list à plusieurs moments il insinue que celui qui a une avance sur la montée aux extrêmes en quelque sorte il a un avantage sur l'autre et c'est exactement ce qu'il a connu lors de ces guerres lui c'est quelqu'un qui est issu d'une armée de Frédéric II en gros qui s'est fait poutrer par l'armée révolutionnaire l'armée révolutionnaire qui a bouleversé la société française qui a permis à la France de faire une autre forme de guerre c'est à dire qu'en France le ravitaillement on s'en fout on pille les fermes s'il y a besoin le soldat français lui il a des véritables motivations morales pour avancer et c'est ça qui fait que la France va pulvériser l'armée prussienne parce que notamment en France on n'hésite pas à lancer la conscription alors que comme on l'a vu en Prusse la conscription ça on n'en veut pas et pour que la Prusse remporte la guerre contre comme tu disais tout à l'heure contre la France il a fallu qu'elle aussi mette en place ses réformes il a fallu qu'elle réforme entièrement son armée sa société on revient sur la foire en livre de l'autre fois avec l'adaptation c'est que t'as pas le choix t'as quelqu'un devant toi qui traîne une locomotive plus rapide bah tu vas faire la même chose et après si tu rattrapes éventuellement tu pourras innover et être en tête de liste ça sera toi la locomotive mais tant que t'es à la traîne bah tu regardes ce que font les autres et tu adaptes voilà c'est ce qu'on fait les Prussiens après et du coup alors quels sont les paramètres qui influent ou non sur la montée aux extrêmes alors là si tu peux montrer le deuxième schéma sur l'étrange trinité donc c'est ce qu'il appelle l'étrange trinité en fait il va définir trois pôles qui influencent sur le fait qu'une guerre est plus ou moins limitée plus ou moins absolue et sur les paramètres qui font qu'une guerre monte aux extrêmes ou non alors il va définir le premier c'est la passion donc il faut prendre dans le sens les émotions c'est à dire la haine que vous pouvez avoir contre l'ennemi la colère l'esprit de vengeance le nationalisme le patriotisme ce genre de choses a un paramètre qui a tendance plutôt à monter aux extrêmes à l'opposé vous avez la raison donc c'est la raison poétique c'est à dire qu'une guerre vous la faites pas c'est pas un affrontement bestial une guerre vous la faites pour des raisons il y a des motifs derrière il y a une réflexion derrière et du coup cette raison elle va plutôt limiter la guerre quoique elle va donner un cadre à votre guerre comme disait Clausewitz la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens c'est qu'en gros la guerre on l'a fait pour des raisons politiques et ça ça a modéré je dirais la montée aux extrêmes quoique il n'y a pas toujours ça je vais prendre un exemple la guerre de Corée la Corée du Nord envahit la Corée du Sud et détruit l'armée sud-coréenne les américains débarquent et reconquièrent le terrain et là ça continue au niveau de la montée aux extrêmes il y a une intervention de l'armée chinoise l'intervention d'un allié ça fait partie de la montée aux extrêmes et les chinois ils pulvérisent l'armée américaine et là on a encore une montée aux extrêmes américaine avec MacArthur qui veut nuquer la Chine les ports chinois et là doucement on peut faire mais ouais c'est vrai que c'est une belle montée aux extrêmes ça je n'avais jamais fait gaffe mais c'est une très belle montée aux extrêmes la guerre de Corée et là vous avez le président américain qui était Truman à l'époque qui a sacé MacArthur c'est lui qui a coupé la montée aux extrêmes en disant à MacArthur on ne peut pas faire ça sinon on ne peut pas faire ça genre on ne peut pas la raison la raison politique peut engendrer la montée aux extrêmes bien sûr prendre un exemple quand une guerre est commencée qu'est-ce qu'on a tendance à faire qu'est-ce que les politiques font oh l'ennemi c'est des barbares c'est l'axe du mal c'est des sauvages etc donc là c'est quoi ça c'est des choses qui sont faites pour activer les passions pour les enclencher et quand vous avez par exemple Goebbels qui dit voulez-vous la guerre totale qu'est-ce qu'il fait il est exactement en train d'enclencher les passions pour monter aux extrêmes pour aller vers la guerre absolue alors Goebbels il dit ça volen-y dit tout à l'e-krig après la chute de Stalingrad genre on compense une défaite par une montée aux extrêmes encore plus brutale en disant est-ce que vous voulez une guerre totale connard tu viens de perdre la 6ème armée genre t'es déjà dans une guerre totale mais il y a l'aspect propagande passion-peuple on voit dans le triangle passion-peuple ils vont ensemble bah là Goebbels joue sur cette donc c'est la joue sur cette fibre là en fait sur la passion il essaie d'agiter la passion pour qu'entre guillemets ça devienne une lutte à mort quoi voilà et du coup le 3ème pôle c'est les jeux des probabilités alors je vais y revenir et du coup ces 3 pôles passion-raison jeu des probabilités sont toujours entre guillemets en confrontation et en fonction de qui a le dessus sur l'autre vous allez avoir une guerre qui est plus ou moins limitée plus ou moins absolue et vous allez avoir une montée aux extrêmes ou pas j'ai un autre exemple de raison et de passion qui s'affrontent récemment vous avez eu la guerre entre l'Arménie et les Arbaïdjans et quand les Azéries ont pris Shushi ou Shusha ça dépend de quel camp vous êtes vous avez le Premier Ministre Arménien qui a dit bon bah c'est bon on arrête les frais la guerre on l'a perdue et du coup vous avez des gens qui sont allés au palais du Premier Ministre et qui ont tout défoncé c'est la passion c'est la passion du peuple un peuple fier comme les Arméniens qui dit c'est bon tu crois qu'on va arrêter comme ça la lutte non on continue et d'ailleurs il y a encore des mêmes vous avez la même chose avec le Japon en 45 quand l'empereur se rend on a des officiers qui vont tenter de faire un putsch pour dire on continue la guerre il est hors de question qu'on se rende quoi donc ça c'est clairement le côté passionné voilà quoi et ça c'est très intéressant c'est même vital en fait la première question que doit se poser un gouvernement ou des militaires quand ils commencent une guerre c'est où ils en sont quel type de guerre on a à faire est-ce qu'elle est vers l'absolu ou pas parce que vous voyez si les prussiens s'étaient posé entre guillemets cette question en 1806 ils se sont dit oula il y a une montée à l'us extrême qui est en face de nous il faut qu'on la suive si tu ne la suis pas tu te prends un gros coup sur la tronche et tu payes les pots après quoi tu payes le prix après c'est pour ça et c'est la première chose que doit faire un dirigeant lorsqu'il commence une guerre c'est de savoir où il en est au niveau de cette je dirais de cette trinité et au niveau de cette montée aux extrêmes l'ennemi où en est l'ennemi toi tu as ton triangle mais l'ennemi il fait quoi parce que il n'y a rien de pire que de d'avoir un ennemi ou d'avoir un problème mais de ne pas être capable de l'identifier et de ne pas être de ne pas moi je dis toujours que quand vous avez un problème il faut déjà être capable de le nommer pour trouver une solution si vous refusez d'admettre que vous avez un problème vous allez être incapable de trouver la solution c'est la même chose à cette échelle là en fait oui et d'ailleurs tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que comme la guerre est un duel et ça close-vide c'est un site là-dessus c'est un duel donc c'est à dire qu'il y a une interaction avec quelqu'un d'autre il ne faut jamais oublier l'autre et c'est vrai que toi tu peux être dans un esprit de guerre limitée par exemple les américains au vietnam ils étaient dans un esprit de guerre limitée par contre pour les nord-vietnamien c'est pas une guerre limitée c'est une guerre total là c'était tout y passe donc il faut toujours avoir cette distinction c'est vraiment quelque chose qui est très important à analyser c'est vrai que le vietnam est un magnifique exemple des américains qui sont en guerre limitée alors que leurs opposants sont dans une logique absolue bien plus élevée qu'eux et on dit souvent que les américains au vietnam ils ont gagné toutes les batailles mais ils ont perdu la guerre parce qu'à la fin de la journée leur gouvernement la raison sont plus importants ils sont dans cette logique de guerre limitée les américains alors qu'en face ils sont prêts je crois que c'était Ho Chi Minh qui disait vous pouvez tuer 10 des nôtres pour un des vôtres nous allons gagner et vous allez perdre et vous voyez la différence de mentalité qu'il y a entre les deux camps et c'est pour ça que les américains perdent la guerre du Vietnam alors qu'ils ont gagné toutes les batailles c'est qu'au niveau de ce triangle ils sont pas dans la même échelle en fait que leurs ennemis et c'est pour ça que c'est en effet très dangereux alors il y a le troisième paramètre c'est le jeu des probabilités alors c'est moins facile à définir en fait Clausewitz souligne que la guerre en gros c'est une sorte de gros chaos c'est à dire que vous ne savez pas tout sur l'ennemi c'est le fameux brouillard de guerre vous avez beaucoup de hasard vous avez beaucoup de chance etc et donc c'est une sorte d'énorme chaos la guerre je pense que vous il n'y a pas que la guerre d'ailleurs mais en gros tout se passe pas comme prévu en quelque sorte il y a toujours des probabilités vous lancez une offensive vous avez une probabilité plus ou moins importante que l'offensive rate ou pas etc et donc dans ce chaos et bien alors ça ça a tendance plutôt à limiter je dirais la montée aux extrêmes parce que quand tu sais que tout se passe pas comme prévu tu vas être enclin à prendre moins de risques et à engager moins de moyens exactement et tu vas jouer la prudence après il va mettre une deuxième trinité alors pour le coup je suis un peu moins fan il va attacher la passion au peuple le gouvernement à la raison et le commandant-chef au jeu des probabilités en gros mais ça je suis un peu moins pour parce que je trouve que passion et peuple passion et peuple la foule elle est facilement maélable et la foule est passionnée moi je trouve que peuple et passion va très très bien ensemble le peuple c'est pas la raison une foule c'est pas la raison quand vous voyez Hitler qui fait ses discours et comment il embobine les gens parce que c'est un excellent orateur vous voyez qu'il fait des discours passionnés au peuple il fait pas il joue pas sur la raison il joue sur la passion moi je trouve que ça va très très bien ensemble le peuple et la passion après ouais non moi je trouve que c'est pas si mal que ça disons je trouve que les gouvernements c'est comme des êtres humains et croire que c'est une bête froide ouais gouvernement raison je suis pas trop fan en fait parce que le gouvernement est passionné aussi tu vois enfin c'est souvent même les politiques qui vont être enclin à aller dans l'excès là où les militaires ont justement parfois conscience que bah la guerre c'est mal c'est pas les politiques qui font la guerre c'est les militaires qui font le sale boulot et peut-être que gouvernement raison ou même je pensais à la guerre du Vietnam finalement qui c'est qui a atténué la guerre aux extrêmes lors de la guerre du Vietnam est-ce que c'est pas finalement plutôt le peuple américain que ouais absolument ouais c'est vrai que là on pourrait changer les faces du triangle tu vois en fait ou je pense qu'elle est même pas très pertinente la deuxième en fait la première elle l'est très clairement ouais mais la deuxième un peu moins bah au pire je trouve que selon les conflits et les circonstances tu peux tourner le triangle moi je trouve que ça va bien ensemble mais le triangle tu peux le tourner genre tu peux le tourner le triangle intérieur et peut-être que certains parfois bon peuple jeu des probabilités non mais sans aucun doute peuple passion peuple raison ou gouvernement passion les deux vont aller ensemble tu vois genre la France en 1870 qui refuse obstinément de se rendre alors que bon bah les carottes sont cuites là c'est le gouvernement qui fait pas preuve de raison mais plutôt de passion genre les les subtilités sont intéressantes je trouve et du coup bah c'est là qu'on voit notamment les liens qu'il peut y avoir entre la guerre et la politique parce que c'est finalement la politique qui mène la danse et ce qui est intéressant dans cette trinité c'est qu'en fait on ne peut pas dissocier une guerre de son environnement social et politique une guerre c'est pas un événement qui vit en dehors du reste du monde quand vous devez prendre quand vous prenez une guerre je sais pas la guerre d'Algérie le fait qu'on envoie par exemple les conscrits en Algérie c'est un c'est un paramètre social très important ça a un impact sur la société le nationalisme c'est un impact sur la société c'est de la politique etc vous pouvez pas dissocier la guerre de son environnement il y a quand même une différence fondamentale entre je sais pas une guerre menée par au cours des années 40 où c'est l'exaltation du nationalisme et une guerre menée au 18ème siècle où c'est une guerre entre rois qui reste entre rois et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis des caméléons parce qu'en fait Clausewitz il compare la guerre à un caméléon en fonction de l'environnement où elle est elle va prendre différentes formes plus ou moins absolues plus ou moins limitées et elle se fond dans son environnement la guerre et ça d'ailleurs je vous invite tous à faire ça quand vous voyez je sais pas aux infos une guerre posez-vous ces questions là est-ce que c'est une guerre absolue guerre limitée où on en est dans le triangle et c'est très intéressant et c'est une grille lecture et qui est toujours pertinente et aussi sur l'échelle la montée en absolu genre on déploie des nouveaux avions on déploie des nouvelles troupes c'est qu'on monte en puissance dans le dispositif on monte dans l'échelle de l'absolu on monte dès qu'on on voit que l'ennemi nous fait trop mal on ramène des troupes il faut essayer de mettre de côté mettre de côté nos sentiments à nous le bon le mal ça existe pas en géopolitique il y a que des entités qui défendent leurs intérêts et vous utilisez justement ces triangles pour je trouve ça très intéressant là on est dans vraiment le coeur de la théorie c'est vraiment passionnant enfin moi ça me passionne et alors après il va définir d'autres choses dans les petites définitions il va définir ce qu'on appelle le brouillard de guerre par exemple donc la fameuse notion de brouillard de guerre donc c'est qu'en gros que dans une guerre vous ne pouvez pas tout connaître de l'ennemi ou vous ne pouvez pas tout connaître vous aurez beau avoir parce que des radios des radars des satellites des drones ou du cyber etc il vous manquera toujours des informations sur l'ennemi et ne serait-ce qu'une chose évidente c'est que dans une guerre vous ne faites pas la guerre à des à des bouts de bois entre guillemets vous faites la guerre à des humains et vous n'êtes pas dans leur tête et votre logique à vous c'est peut-être pas la leur je vais prendre un exemple flagrant par exemple l'une des raisons pour lesquelles on pense qu'Hannibal n'a pas envahi Rome après la bataille de Cannes c'est parce que dans sa culture phénicienne c'était pas une fois qu'on avait infligé une telle défaite aux romains pour lui c'était logique que les romains se rendent ouais par exemple mais ça c'est ouais mais ça c'est les romains qui sont un incident de l'histoire de l'époque à l'époque quand vous faisiez une guerre une grosse bataille on fait la paix entre rois et on s'arrange les romains ont été je m'enboutiste et malgré les défaites on continuait 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 et ça c'était la force des romains à l'époque c'était de jamais lâcher pareil avec Pyrus avec les avec Épyr les romains perdent contre Pyrus une fois deux fois trois fois mais les romains ils lâchent pas l'affaire c'est les romains qui sont comme ça et les romains sont un incident dans le bassin méditerranéen de cette mentalité de ne jamais lâcher l'affaire quoi et c'est vrai que les romains font pas la guerre en fait les romains en termes de passion sont très élevés par rapport aux autres et le peuple et le gouvernement les deux les romains ne font pas de guerre limitée les romains c'est la victoire ou rien et c'est pour ça que les romains ont fini avec un empire gigantesque c'est que les romains ne lâchaient jamais l'affaire et là où les autres étaient enclins à déquipardaient à lâcher l'affaire c'est un bon exemple c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait les romains de Carthage ils l'ont rasé ils l'ont totalement rasé donc objectif absolu objectif absolu et le mythe veut qu'ils aient salé le truc ça c'est un mythe ils ont pas salé Carthage mais le mythe c'est rentré dans le mythe qu'ils ont carrément salé Carthage pour que plus rien ne vive et ne pousse sur le site c'est rentré dans la légende comme ça donc c'est pour vous dire que les romains sont dans une autre échelle que les autres et les romains sont très intéressants à étudier sur ça parce que la deuxième guerre punique les romains aucun aucune nation à l'époque en Europe ou dans le bassin méditerranéen n'aurait tenu même pas même pas Canae même avant il y a Trébia il y a la bataille du lac de Trasimène ils auraient lâché de direct ils auraient lâché de direct n'importe qui aurait lâché de direct pas les romains et donc du coup ça c'est un paramètre important mais c'est un mythe par contre régulièrement qui revient qu'on pourrait apparemment se passer du brou enfin qu'on arriverait à lire à travers le brouillard de la guerre mais ça n'a jamais réussi un très bel exemple c'est en 2001 les américains qui avaient misé énormément sur la CIA entre autres sur le système échelon qui avaient totalement numérisé leur chaîne de renseignement et les mecs vivaient que de l'interception électronique on va dire de 1995 à 2001 et après 2001 ils se sont rendus compte qu'en fait on ne pouvait pas faire du renseignement sans être sur le terrain et les mecs avaient un trou gigantesque dans leur recevoir et les américains ont appris après 2001 à revenir sur le terrain à renvoyer des agents et à refaire le travail des petites mains c'est à dire faire du renseignement de base comme on a toujours fait du renseignement en allant payer des coûts dans les bars et en écoutant ce que la soldatesque avait à dire la soldatesque ivre et les américains avaient perdu ça avant 2001 en misant tout sur le renseignement électronique et voilà petit détail autre définition ce qu'il appelle les frictions alors ça c'est celui-ci très intéressant c'est de se rendre compte que dans une guerre rien ne se passe comme prévu c'était Molke qui disait ça aucun plan ne résiste au premier coup de feu en fait d'ailleurs vous pouvez le voir dans vos tous les jours je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui travaillent dans des entreprises vous avez beau rédiger une super procédure vous avez beau expliquer tout à vos collègues rien ne se passe comme prévu exactement il y a toujours une couille dans le pâté pareil à la guerre vous pouvez préparer une super attaque avec quelques chars contre la position pour vous c'est parfait etc et là pas de pot le char de tête qui tombe en panne au milieu d'un pont gros embouteillage tout foire etc et donc ça la friction c'est tous les petits tous les petits paramètres qui font que que rien ne se passe comme prévu qu'il y a un hasard et que c'est ce qui font que la guerre c'est un jeu de probabilité il y a un exemple il y a un exemple incroyable c'est la guerre de 1870 avec justement Fawn Molke qui gère toute la logistique le plan de Fawn Molke à la base c'est qu'il pense que les français vont mobiliser rapidement et les français vont passer à l'offensive en Allemagne le problème c'est que les français sont tellement lents à mobiliser parce que leur plan de mobilisation est tellement merdique et mal ficelé bah que les allemands attendent alors que Molke lui a fait un plan de mobilisation incroyable le meilleur de sa génération le plan il est parfait tout est fignolé au petit wagon près et les allemands attendent et Molke il est là merde mon plan se passe pas comme prévu et c'est les allemands qui prennent l'offensive alors qu'à la base tout le plan était défensif et les français les allemands se retrouvent en France alors qu'ils ont absolument aucun plan pour affronter l'armée française les trois premières batailles sur le sol français c'est des batailles régimentaires qui commencent qui ne sont pas prévues l'état-major est pas au courant et Von Molke qui est censé planifier les batailles préparer les batailles il arrive après les batailles il se dit mais pourquoi il y a une bataille ici genre ça c'est l'exemple parfait du plan qui se déroule absolument pas comme prévu non seulement au niveau tactique régimentaire mais au niveau même de l'armée genre 1870 c'est de l'improvisation totale chez les allemands mais si vous êtes pas cons et les allemands sont pas cons vous vous retrouvez si vous êtes flexible au niveau militaire vous allez réussir à faire votre propre plan au fur et à mesure et dévier de ce qui était originalement prévu et pour les allemands c'était quoi qui était prévu c'était de défendre en Allemagne contre les français ouais bah on finit avec les allemands qui font le siège de Paris voilà et oui en plus la première source de friction finalement c'est l'ennemi lui-même c'est je sais pas vous prévoyez votre plan avec un super soldat bah ce super soldat il se fait tuer bah du coup votre plan il tombe à l'eau quoi et en plus bah les humains c'est pas des machines ils ont des fois ils ont la patate des fois ils sont démotivés etc c'est pour ça que Klauswitz insiste beaucoup sur les forces morales bah comme on voyait les passions etc parce que en fonction de ces forces morales vous allez avoir une armée plus ou moins efficace d'ailleurs tu m'as mis tu m'as mis une photo de Von Molkteux je vais la mettre voilà le Von Molkteux qui est considéré vraiment comme le qui était le patron de l'état-major allemand en 1870 donc ce mec là n'était pas un commandant sur le terrain c'était le chef d'état-major de toute la logistique et de la planification allemande voilà et c'était pas un bon commandant Molkteux hein vous pouviez pas lui filer une armée il allait faire de la merde avec par contre au niveau planification théorie logistique ce mec a a amené l'Allemagne de 1870 la Prusse à un niveau opérationnel comme on a rarement eu en Europe en tout cas au 19ème d'ailleurs je vais revenir un peu plus tard et donc voilà donc brouillard friction importance des forces morales comme vous voyez la guerre est un caméléon et d'ailleurs la guerre c'est un peu le but de la guerre finalement c'est d'agir sur les forces morales parce que les deux conditions pour une victoire c'est l'improbabilité c'est de faire comprendre à l'ennemi qu'il ne peut pas gagner donc ça c'est dans la tête quoi je vais faire une comparaison avec Age of Empires dans Age of Empires quand tu joues en multi généralement le mec il perd pas jusqu'au dernier soldat à un moment il se rend avant il se rend avant ouais pourquoi ? parce qu'il a compris qu'il ne pouvait plus gagner la partie c'est un peu ça la guerre c'est pareil c'est l'improbabilité du succès et le deuxième condition pour faire perdre c'est le prix excessif qu'il faudrait payer pour la victoire et ça c'est par exemple ce qu'ont fait les japonais lors de la seconde guerre mondiale ils ont voulu faire comprendre aux américains où ils voulaient la victoire où ils voulaient payer cher et du coup ils ont mis en place les opérations kamikaze mais bon ça n'a pas marché parce qu'ils se sont pris de bombes atomiques et donc ça c'est vraiment l'importance de ces forces morales la guerre c'est une confrontation entre deux personnes il faut vraiment toujours garder ça à l'esprit c'est deux personnes c'est pas une personne contre un bois mort c'est deux personnes qui interagissent ensemble et ça peut engendrer des montées aux extrêmes etc et chacun agit sur la psychologie de l'autre par exemple la guerre mondiale il y a un très bel exemple c'est le bombardement stratégique anglais qui s'est dit on peut bomber Harris Harris le chef du bomber commande qui était convaincu dur comme fer qui pourrait faire capituler l'Allemagne en rasant ces villes et genre les anglais n'ont pas du tout compris que raser les villes des allemands en aucun cas ne les ferait se rendre au contraire ça allait même pousser leur détermination et donner du grain à mou dans la propagande allemande donc au lieu de filer des quadrimoteurs aux gardes-côtes pour aller chasser les U-boats qui auraient été les plus utiles les anglais se sont lancés dans des campagnes de bombardement massives qui au final ont été peut-être même contre-productives par rapport aux moyens que ça leur a coûté et qui n'ont pas amené de l'objectif qui était prévu de faire capituler l'Allemagne c'est une montée aux extrêmes parce que finalement la réaction allemande c'est quoi ? c'est de les motiver encore plus à faire la guerre c'est ça ah c'est les odieux américains qui nous bombardent il faut leur faire payer d'autres paramètres enfin d'autres notions qu'il évoque aussi c'est la supériorité de la défense sur l'attaque alors je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails sinon malheureusement la foire au livre durera 6 heures mais bon c'est juste pour évoquer ça il a d'autres notions comme le point culminant de l'offensive ça c'est intéressant à la rigueur c'est que quand une offensive est enclenchée à un moment donné elle va forcément s'affaiblir et c'est un moment qui est très dangereux parce que quand tu as atteint ce point culminant tu peux te prendre une contre-attaque énorme et du coup perdre la guerre donc là évidemment les exemples auxquels on pense c'est Napoléon devant Moscou qui a atteint son point culminant et qui subit une contre-attaque où les allemands en 1941 devant Moscou ils ont atteint leur point culminant de leur offensive et plutôt que de se mettre entre guillemets en position d'attente en position défensive à temps ils vont continuer leur effort alors qu'ils ne font que s'affaiblir plutôt que de gagner la guerre et ils vont se prendre la contre-attaque devant Moscou ça c'est une petite définition donc là j'ai survolé un peu la théorie de Clausewitz il évoque plein d'autres thèmes etc mais il faudra des heures et des heures de discussion du coup maintenant on va s'intéresser un petit peu à la réception et c'est ça qui est très intéressant la réception de Clausewitz comment on a interprété Clausewitz une fois le livre publié et donc comme on l'a vu il a été publié après sa mort et jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment l'objet de débats très intenses qui auront des répercussions énormes comme on disait tout à l'heure il y a quand même des gens qui pensent que Clausewitz c'est à cause de lui c'est à cause de lui s'il y a eu des boucheries en 1418 et en 39-45 et on va voir pourquoi en fait entre 1832 et aujourd'hui la lecture la réception de Clausewitz c'est alterdit c'est en gros c'est des périodes qui se succèdent où en fonction de ces périodes là on va plus ou moins retenir des notions et à d'autres périodes on va en retenir d'autres en fait en fonction du contexte de l'époque on va s'intéresser à des sujets et à d'autres d'autres époques on va s'intéresser à d'autres sujets malheureusement on va prendre un peu Clausewitz comme une boîte à outils on va prélever que ce qui nous intéresse c'est ça un peu le problème et ça va engendrer pas mal de confusion je dirais au niveau de la lecture en fait il va y avoir tellement d'interprétations différentes en fonction des époques c'est ça qui va engendrer je dirais des graves problèmes je compare souvent la guerre de Von Krieg au Coran Clausewitz disait que Napoléon c'était le dieu de la guerre vous avez Napoléon c'est le dieu de la guerre Clausewitz c'est le prophète et de la guerre c'est le Coran le Coran pareil vous avez des gens il y a plein de gens qui le lisent et il y a plein de gens qui l'interprètent différemment il y en a qui vont l'interpréter de manière littérale d'autres non etc et c'est un livre qui est très c'est pas un livre qui est facile à comprendre parce que c'est une oeuvre qui est philosophique Montgomery avait dit qu'il avait commencé à le lire et il l'a pas fini ça le saoulait ouais bah en planifiant Market Garden ça lui aurait peut-être servi de pourtant de lire Von Clausewitz mais c'est osé comme comparaison oui pardon je vais perdre la tête sinon en plus il est pas fini le livre et en plus on sait pas à quel point il avait fini en fait il a laissé quelques notes pour dire bah voilà en 1827 il avait mis une note où il disait j'ai fini le chapitre 1 du livre 1 mais dans l'état actuel mon livre s'il est lu dans l'état actuel il va engendrer pas mal de confusion et c'est incroyable comment il était prémonitoire parce qu'en effet il va engendre des confusions du coup on sait pas à quel point il l'avait fini il paraît même que c'était même prévu que ce soit une trilogie en fait et Von Krieg ce n'est que la partie sur la stratégie il aurait prévu peut-être un livre sur la tactique et un sur la petite guerre celui sur la tactique qu'on a peut-être eu un extrait c'est théorie du combat vous pouvez l'avoir en français apparemment ça aurait été l'esquisse de ce qu'il aurait voulu faire sur la tactique mais bon bref en gros il avait prévu de faire un truc colossal qu'il n'a pas fini il y a eu aussi des effets de censure comme on l'a vu Clausewitz insiste beaucoup sur les liens entre politique et militaire et notamment sur la subordination de la guerre à la politique la guerre et la continuation de la politique et ça les militaires ils n'apprécient pas trop donc en gros dès la deuxième édition l'état-major prussien on va censurer quelques petits passages ce qui va engendrer des sacrées confusions il y aura aussi des erreurs de traduction par exemple dans l'édition américaine Clausewitz va être très connu à partir de la guerre du Vietnam il y a des erreurs de traduction par exemple c'est un truc bête mais en allemand tu n'as qu'un seul mot pour dire politique en anglais tu en as deux du coup tu utilises lequel et ça va engendrer des confusions assez énormes et puis aussi parfois il va servir un petit peu de paravent intellectuel vu que c'est un livre qui est compliqué des fois il y en a ils le citent sans l'avoir lu je ne sais plus quel intellectuel disait ça Clausewitz souvent cité beaucoup moins lu encore moins compris en fait des fois il y en a ils se servent de Clausewitz comme étant un justificatif intellectuel pour dire tu vois je me la pète je cite Clausewitz je vais prendre un exemple quand vous tapez Clausewitz sur Youtube vous tombez sur un film sur un film américain où tu as un gangster qui se fait taper dessus par des flics et puis le gars il dit le gars il dit je vais te faire une putain de guerre totale à la Clausewitz sauf que c'est un peu c'est genre pris en contexte c'est ridicule sauf que c'est un peu con parce que la guerre totale c'est pas Clausewitz qui l'a inventé Clausewitz il parle de guerre absolue et à aucun moment il dit une fois guerre totale dans son livre vu l'oeuvre qu'il a fait si c'était un sujet qui était important pour lui je pense qu'il aurait abordé un peu plus que ça la guerre totale comme on l'emploie aujourd'hui c'est Ludendorff qui a conçu ce concept c'est pas Clausewitz du coup on fait dire à Clausewitz tout est n'importe quoi pareil vous avez des notions comme le centre de gravité dans l'armée américaine qui veut dire le point fort ça n'a rien à voir avec le centre de gravité de Clausewitz enfin bon bref pour vous montrer qu'il y a une certaine confusion malheureusement il est utilisé à toutes les sauces en fait ouais je trouve qu'il y a une anecdote assez intéressante quand vous tapez pareil sur Clausewitz sur Youtube vous avez une discussion enfin une scène du film USS Alabama oui absolument avec Denzel Washington et Gene Hackman j'y pensais et Denzel Washington cite cite Clausewitz en lui disant l'extension de la guerre par la politique machin machin ouais exactement et déjà en fait comment dire il y avait un mec dans un commentaire il disait ah dis donc si t'es Clausewitz rend tout de suite une discussion plus classe et c'est ça le problème c'est qu'il y a des gens ils citent Clausewitz sans l'avoir lu sans l'avoir compris et tout ça d'ailleurs Gene Hackman se moque de Denzel Washington dans le film et là maintenant que tu le dis il se moque si tu comprends pas pourquoi en fait il lui dit bah alors Fawn vous allez nous nous éclaircir de vos connaissances vous allez nous nous aider à comprendre cette situation et il l'appelle Fawn pour le troller en fait parce que le mec vient de citer Clausewitz en fait regardez cette scène en anglais ne la regardez pas en français on parlait d'erreur de traduction il y en a une grosse dans l'édition française en fait c'est moi qui mis les commentaires dans les versions françaises de Youtube parce que c'est aberrant en fait dans la version française ils disent exactement le contraire de la version anglaise de la discussion ça en gros dans la version anglaise ils disent tout partent en gros le militaire qui peut gagner une guerre c'est le militaire qui se concentre que sur la destruction de l'ennemi et qui se sépare du politique donc tout partent et en fait le traducteur français il a dit tout partent tout participer c'est l'exact contraire du coup ça foire toute la discussion c'est dommage comme quoi la traduction les traductions sont donc regardez toujours les films en VOST prenez des petits sous-tit si vous ne comprenez pas mais regardez en VO putain même les voix sont mieux de toute façon c'est les vraies voix des acteurs sans déconner la voix de Denzel Washington voilà quoi c'est une bonne chose alors du coup la première période où je dirais de réception de Clausewitz c'est entre 1832 et 1870 et là il va en gros il va quasiment rester inconnu il va rester quasiment inconnu il va rester de manière les exemplaires vont assez peu se vendre et surtout parce qu'il y a un autre stratégiste qui a la mode à cette époque là c'est Jomini belle photo ah elle est magnifique donc donc Jomini c'est un autre grand stratégiste du 19ème siècle donc c'est un Suisse vétéran des guerres napoléoniennes qui s'est battu dans l'état-major du maréchal Ney et en fait ce Jomini en gros question d'ego il avait un ego surdémensionné il s'est barré de l'armée française en 1812 et a rejoint l'armée russe donc là vous le voyez en uniforme en uniforme russe je suis en train de me demander je me demande s'il a rencontré Klos Vitz ça serait curieux peut-être mais peut-être ça aurait été sympa de les voir se rencontrer parce que Klos Vitz va beaucoup beaucoup critiquer Jomini en fait il va y avoir une véritable rivalité entre les deux qui va se créer et ce qui est bizarre c'est que la rivalité va arriver après la mort de Klos Vitz parce qu'en fait Jomini ne va jamais entendre parler de Klos Vitz avant les années 1834 où il va tomber sur un article qui va être traduit en français de Klos Vitz c'est un article sur Charles Nord et en gros Klos Vitz dit bon en gros ce que dit Jomini c'est de la guerre pour écoliers et Jomini qui avait un écho surdimensionnel il lui a dit mais c'est qui ce mec qui me critique et du coup pendant tout le restant de sa carrière en plus Jomini il a vécu vieux il va se mettre à critiquer Klos Vitz et il va y avoir une rivalité mais ce qui est un peu étrange dans cette histoire c'est que finalement c'est Klos Vitz qui va gagner au Jomini ses idées vont un peu moins bien vieillir que celle de Klos Vitz et en fait ils ont deux visions de la guerre qui sont assez différentes si je reprends l'exemple de la guerre de 1806 Jomini va vous dire que Napoléon il a gagné parce qu'il a fait une superbe manœuvre sur les lignes intérieures en gros la manœuvre avec les corps d'armée etc et c'est une vision on va dire très scientifique de la guerre très géométrique et en fait Jomini c'est un petit peu je dirais la continuité d'un certain nombre de stratégistes qui voulaient entre guillemets mettre de la science partout on est quand même à la suite du siècle des lumières et on essaye de mettre de la science y compris dans la pratique de la guerre par exemple vous avez un général allemand qui s'appelait Von Bülow qui disait si vous attaquez de 60 degrés l'armée ennemie vous allez forcément perdre comme si le fait d'attaquer à 60 degrés ça ne marchait pas mais si tu attaques à 65 ça ne marchait pas si ils essayent de mettre de la géométrie de la science partout ils essayent de scientifiser ça et ça devient absurde parce que comme dit Klaus Witz la guerre c'est une question de force morale il n'y a rien de mécanique il n'y a rien de sûr vous ne pouvez pas faire la guerre comme vous réglez une équation mathématique il y a les forces morales il y a le hasard il y a les probabilités etc qui fait que la guerre c'est un chaos et donc la guerre ce n'est pas de la science la guerre ce n'est pas de la science c'est de la pratique de la guerre et du coup Jomini c'est ce qu'il lui reproche un peu c'est en gros Jomini il lui dit ça y est tu tu fais ta manœuvre sur les lignes intérieures tu vas forcément gagner non c'est absurde c'est absurde de penser ça Napoléon aurait pu perdre en 1806 la vraie raison pourquoi Napoléon a gagné en 1806 c'est parce qu'il a surfé sur la montée aux extrêmes il a pu profiter des avancées de la révolution c'est à dire la promotion mérite le fait de pouvoir lancer la conscription c'est pareil toutes ces réformes comme les corps d'armée est-ce qu'elles auraient pu aboutir ces réformes s'il n'y avait pas eu des militaires issus du prolétariat enfin oui du prolétariat qui n'étaient pas aristocrates qui ont pu s'élever et mettre en place leurs idées en fait en gros ils n'étudient pas la guerre de la même manière je ne sais pas si je suis très clair mais en gros Jomini il est dans la première couche alors que Clause 8 il voit les raisons profondes de la guerre quelles sont les raisons profondes qui ont fait que la Prusse a perdu en 1806 et alors que Jomini il va juste s'intéresser aux manœuvres aux manœuvres donc c'est à dire la première couche c'est vraiment deux conceptions de la guerre qui sont assez différentes par contre Jomini c'est beaucoup plus facile à comprendre c'est des schémas c'est des manœuvres c'est lui qui va populariser le terme logistique c'est c'est quelqu'un qui est très simple à comprendre et il va avoir une influence énorme Jomini notamment l'armée américaine l'armée américaine lors de la guerre de sécession va tenter de copier Napoléon à travers les écrits de Jomini en fait ils vont essayer d'appliquer ses idées à lui et Jomini du coup il va rester à la mode pendant très très longtemps Jomini enfin ouais Klaus Witz est plus un théoricien philosophe alors que Jomini est très terre à terre en fait dans sa façon d'étudier ben en fait les deux se marient très bien ensemble oui en fait ils sont plus alors ils s'opposent des fois frontalement forcément mais ils se marient bien ensemble sur pas mal d'aspects en fait et des fois ils sont complémentaires voilà ils peuvent être complémentaires en fait si tu prends 1806 bien sûr que c'est les transformations de la révolution qui ont permis à l'armée napoléonienne d'être plus forte après est-ce que c'est dire que je dirais le quadrilatère stratégique les bataillons carrés je parle de ça c'est des notions Jomini les manœuvres sur les lignes intérieures tout ça c'est aussi vrai ça c'est aussi vrai donc les deux ont un peu raison même si Klaus Witz s'intéresse aux vraies raisons plus profondes donc ils sont complémentaires et les deux auront un impact je dirais encore jusqu'à aujourd'hui je parlais de logistique la logistique aujourd'hui c'est un terme courant et c'est à Jomini qu'on le doit donc voilà donc la première période qui va de 1832 à 1870 Jomini il est relativement pardon Klaus Witz il est relativement discret par contre on s'intéresse à lui notamment sur les notions d'incertitude de la guerre de hasard de jeu de probabilité et c'est logique on s'intéresse aussi à la guerre limitée pendant cette période là c'est logique parce que de 1832 à 1870 t'as pas de guerre très violente en Europe en fait c'est soft je dirais comparé aux guerres napoléoniennes carrément donc en fait en fonction de cette époque là on s'intéresse au thème de l'époque les guerres sont limitées on s'intéresse aux guerres limitées par contre en 1870 tout va changer donc là tu peux mettre notre fameux Molke même avant avec Sadova et la guerre contre la ça commence ouais on a quand même des conflits de haute intensité on va dire ça comme ça ouais après comparé à la guerre napoléon c'est autre chose mais puis c'est pareil l'histoire c'est pas du jour au lendemain ça change c'est des continuités quoi et Molke donc lui il va changer beaucoup de choses je dirais dans la réception de Klaus pourquoi parce que comme l'a dit tout à l'heure Pépé c'est vraiment un héros national c'est lui qui va être l'artisan des victoires de de l'unification allemande c'est le pendant militaire de Bismarck c'est ça ah oui Bismarck et Molke avaient Molke Bismarck Guillaume Guillaume premier c'était le trio infernal sachant que Bismarck était quelqu'un de très très passionné alors que Molke est un Junkers aristocratique c'était c'était parfois des relations très difficiles qu'ils avaient parce que des fois Molke allait refuser que Bismarck qui était pas militaire Bismarck était pas militaire et que Bismarck assiste à des réunions militaires pour faire chier Bismarck Bismarck allait pleurer pleurer il a déjà fait des crises de rage en pleurant chez Guillaume premier en le menaçant de démission pour pouvoir assister à des réunions ou faire passer des réformes genre Guillaume premier je crois qu'il l'a dit vous imaginez pas comment c'est difficile d'être empereur quand vous avez Bismarck en premier ministre mais non ça souligne l'importance qu'a le chef d'état-major c'est que le chef d'état-major peut aller voir aussi le Kaiser et sans passer Bismarck n'est pas le supérieur de Molke ah non en aucun cas non au contraire ils sont complémentaires ils gèrent deux choses différentes Molke refusait absolument de voir Bismarck toucher de près ou de loin aux militaires faut comprendre que le Molke est le personnage le plus important de l'armée allemande pourtant il commande aucune armée voilà et ça c'est très intéressant parce qu'en fait donc il va gagner ses trois grandes batailles contre le Danemark contre l'Autriche et contre la France et du coup il va écrire un mémoire en 1871 où il va dire les livres qui m'ont beaucoup influencé c'est la Bible c'est Homère et il va en citer un autre c'est Von Kri de la guerre il va dire qu'il va se revendiquer comme étant Clausewitzien et là c'est le décollage pour Clausewitz parce que les allemands en allemand on va se mettre à beaucoup plus le lire en France on veut comprendre pourquoi on a perdu on va se mettre à lire Clausewitz les anglais ils comprennent que les allemands ce seront leurs futurs ennemis ils lisent Clausewitz et donc là c'est en même temps qu'il y a en même temps qu'il y a je dirais un intérêt pour la science militaire pour l'Allemagne l'Allemagne victorieuse du coup il y a un intérêt pour Clausewitz surtout que Molke se revendique comme étant Clausewitzien surtout que c'est un théoricien Mocteux c'est pas un homme de terrain Mocteux Mocteux c'est un général derrière un bureau qui fait du tableur Excel voilà c'est comme ça qu'il pourrait le voir au niveau moderne mais si c'est ça il fait du tableur Excel mais il le fait incroyablement bien c'est un logisticien de génie Mocteux quand vous voyez son plan de mobilisation par rapport au plan de mobilisation français en 1870 vous comprenez comment son plan se fait niquer par son propre c'est Mocteux qui se nique lui-même en 1870 son plan de mobilisation est tellement génial et efficace bah que ça fout en l'air son propre plan parce que en face y'a que dalle en face les français sont incapables de faire un plan aussi bien huilé et rodé que Mocteux et Mocteux se retrouve comme un con parce que bah son plan génial bah il est censé avoir des français qui attaquent sauf que Mocteux est trop rapide et on se retrouve bah Mocteux qui et en fait Mocteux dès que vous le sortez de ses lignes de ses plans bah c'est qu'un chef d'état-major comme un autre qui en fait est pas si bon que ça parce qu'il sait pas commander sur le terrain c'est pas un bon leader d'armée c'est pas quelqu'un de charismatique Mocteux c'est juste un mec qui joue avec son tableur Excel voilà après Mocteux alors il est Klosvitsien bon d'ailleurs pour l'anecdote il a été à l'école de guerre Mocteux et donc il a eu son diplôme et son diplôme est signé par Klosvits parce qu'il était directeur de l'école de guerre par contre on sait pas s'ils ont eu l'occasion de discuter ensemble ça se trouve il a juste signé et puis basta mais peut-être qu'ils ont eu l'occasion de discuter ensemble mais du coup alors Mocteux il est Klosvitsien mais à la carte il a pris que ce qui l'intéresse c'est ça Mocteux c'est un personnage il a un caractère c'est quelqu'un un Mocteux c'est pour ça qu'il allait souvent au clash avec Bismarck parce que Bismarck était un peu était un peu le Mocteux civil parce qu'on voit souvent Bismarck en uniforme mais Bismarck est un civil c'est pas un militaire Bismarck et c'est vrai que Mocteux est un pur jus quelqu'un de très pragmatique Mocteux très intéressant le personnage et en fait on reconnait son intérêt pour Klosvits notamment parce qu'il a beaucoup fait pour développer l'esprit d'initiative chez les officiers allemands c'est à dire l'autonomie sur le terrain ce qu'on appelle le off-track tactic c'est à dire la capacité en effet des officiers prussiens à être autonomes et ça c'est pourquoi c'est pour contrer l'incertitude de la guerre le brouillard de la guerre le hasard c'est ça flexibilité comme tu peux pas tout planifier il faut que les mecs sur le terrain aient une autonomie pour réagir à la situation qu'ils vont vraiment rencontrer c'est donc ça et ça si les allemands gagnent en 1970 rappelez-vous les batailles aux frontières c'est des batailles qui sont pas prévues parce qu'il n'y a pas de plan les allemands attaquent et c'est uniquement des commandants de régiments et de divisions d'eux-mêmes qui engagent le combat sans même prévenir l'état-major Molcteux comme je vous dis il arrive après les batailles et il est en demande mais pourquoi vous avez engagé la bataille ? bah ouais mais Péper tu nous as appris à prendre l'initiative et à être flexible et à saisir les occasions quand on les a et jamais les français ne vont engager des batailles c'est les allemands qui engagent toutes les batailles en 1970 c'est eux qui jouent sur le terrain alors parfois ça va très mal se passer comme à Mars Latour par exemple où les allemands vont prendre des pertes catastrophiques mais c'est toujours les allemands qui sont flexibles qui prennent l'initiative qui bougent et c'est eux qui sont maîtres du terrain et ça c'est c'est Molcteux qui a choisi tous les commandants de corps d'armée c'est Molcteux c'est la pensée enfin alors ouais Molcteux se dit de Clausewitz mais Molcteux a formé toute une génération d'officiers allemands en termes de mentalité au niveau de la flexibilité et ça se voit en 1970 donc ça c'est les conclusions qu'il en tire de sa lecture après il n'y a pas que lui non il n'y a pas que lui mais au niveau mentalité c'est quelqu'un d'important au niveau de l'influence qu'il a eu sur l'armée allemande de cette génération d'officiers en tout cas donc sur ce point là il prend Clausewitz par contre sur d'autres points il ne le prend pas notamment Clausewitz comme on l'a vu il insiste pour la subordination de la guerre et la politique ça par contre Molcteux il ne veut pas en entendre parler à la carte c'est à la carte c'est ça être subordonné aux politiques non 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 on reste on reste indépendant Molcteux c'est un Juncker quand je te dis qu'il détestait Bismarck et dès qu'il pouvait le faire chier là tu vois que ouais non non moi je refuse d'être sous les ordres de Bismarck il prend ses ordres de l'empereur de Guillaume Ier et Molcteux et toute sa carrière quand il sera opposé à Bismarck tout le temps t'auras cette t'imagines le mec troller Bismarck en l'interdisant de venir aux réunions militaires genre alors que Bismarck venait sur le champ de bataille des fois aux premières lignes il interdisait à Bismarck de venir de venir voir les réunions tu vois genre c'était vrai et ça tu comprends qu'il refuse d'accepter d'être subordonné aux politiques en fait sauf qu'en fait c'est très grave et en fait c'est un peu la lecture que va avoir les anglais les français etc les français qu'est-ce qu'ils vont retenir de Clausewitz après du coup la découverte c'est l'importance des forces morales c'est le fait que la montée aux extrêmes te procure un certain avantage sur l'autre c'est ce genre de choses et par contre ils vont à chaque fois faire exprès d'oublier cette servitude de la politique à la guerre ils vont avoir une vision comme Molkeux sauf que quand tu réduis l'importance dans la trinité qu'on a vu tout à l'heure tu réduis l'importance de la politique qu'est-ce qui prend le dessus du coup les passions et du coup c'est ça qui va devenir très dangereux c'est que les passions vont prendre de plus en plus d'importance les militaires ne vont plus accorder d'importance à ce qui limite la guerre la politique ne doit plus limiter la guerre au contraire on va chercher à provoquer la montée aux extrêmes on va chercher à aller vers l'absolu les militaires ne veulent plus de limitation c'est pour ça que vous ne laissez jamais aux militaires trop de pouvoir il faut que les par exemple regardez la première guerre mondiale j'aime beaucoup vous voyez que les politiques français donc les manceaux c'est eux qui gèrent les opérations alors que du côté allemand vous voyez des Lundendorf qui répondent de rien genre littéralement les mecs font leur vie ils répondent directement à l'empereur ils ne rendent pas de compte tout est militarisé en fait chez les allemands de A à Z alors que chez les français vous voyez vraiment la caste politique civile qui gère avec le militaire et qui a soit sa domination sur le militaire avec des gens charismatiques vous avez Clémenceau qui est quand même quelqu'un mais chez les allemands c'est pas ça et on voit que deux arbres totalement différents en fait parce que en fait qu'est-ce qui se passe en plus les militaires du coup ils vont se concentrer sur leur coeur de métier c'est à dire la gestion de la bataille du conflit du coup c'est les militaires ne se concentrent plus sur une seule chose c'est gagner la guerre enfin gagner une bataille mais à n'importe quel prix c'est à dire que voilà ça engendre une montée aux extrêmes je vais citer un autre grand penseur de l'époque qui s'appelle Van der Goltz d'ailleurs j'ai mis un portrait de lui d'ailleurs c'est une division allemande de la zone de guerre mondiale la Van der Goltz ah oui ça se pourrait bien alors faut pas confondre avec le Van der Goltz de la foire au livre sur les corps francs ah oui peut-être aussi ouais peut-être aussi ouais non non c'est alors je sais pas bonne question bon en tout cas les Van der Goltz ça fait partie du genre de famille qui te pond une génération d'officiers tous les 30 ans c'est beau ouais donc lui c'est un maréchal et pour vous dire c'est pas juste des gens qui restent dans leur bureau à réfléchir lui il va commander l'armée ottomane pendant la première guerre mondiale ah oui mais je le connais lui putain en fait mais carrément c'est lui qui commande à Gallipoli alors alors Gallipoli je crois qu'il est mort en 1916 il commandait en Irak il est mort avant maladie en Irak Gallipoli Gallipoli c'est en 16 donc il est peut-être déjà mort en ce moment là la campagne de Gallipoli euh ah non c'est Von Sanders qui commande et du coup qu'est-ce qu'il dit Von der Goltz comme toujours la guerre sert à la politique pour arriver à ses fins mais même pour des griefs d'ordre moins élevé elle doit avoir en vue l'anéantissement complet de l'ennemi cela conduit nécessairement à la mise en oeuvre de tous les moyens matériels et moraux pour terrasser l'adversaire en gros ce qu'il dit et c'est ce que pensent un peu tous les officiers allemands de l'époque ok on sert la politique mais en gros une fois que la guerre est déclarée les politiques c'est fini maintenant on gère tout et surtout entre guillemets quel que soit le motif politique pour qu'on en a fait la guerre ce qui compte c'est la victoire et à n'importe quel prix c'est à dire qu'il faut engager tous les moyens c'est à dire en gros enclencher une montée aux extrêmes et oui des futurs génocides avec cette mentalité exactement c'est extrêmement dangereux cette mentalité et surtout c'est les politiques qui font la paix en 18 regardez il n'y a aucun officier allemand qui fait la paix en 18 c'est que les politiques allemands et l'échec du militaire ouais et du coup en gros pour lui en gros ce qu'ils veulent c'est engendrer une guerre absolue en gros on efface la politique il faut engager les moyens dès le début du conflit on fait tapis dès le début on engage tous les moyens c'est la guerre totale dès la première seconde du conflit et surtout pas de politique pour s'initier je peux citer un autre personnage qui s'appelle Freydisch von Bernardi j'espère que je prononce bien son nom j'ai mis une photo de lui il a une belle moustache putain la vache la moustache d'ailleurs il a une pour le mérite au coup le mec ouais et donc lui il a été commandant de corps d'armée lors de la première guerre et c'est un autre théoricien et lui alors lui il va carrément dire quand la guerre est résolue le but militaire se substitue aux fins politiques c'est à dire qu'en gros à la guerre il n'y a qu'une seule chose qui compte c'est la bataille c'est la guerre et les politiques s'effacent et lui tu parlais de génocide tout à l'heure c'est un amateur du pan-germanisme c'est à dire l'idéologie nationaliste allemande qui consiste à rassembler tous les allemands au sein d'un même pays c'est aussi quelqu'un qui est amateur du darwinisme social alors darwinisme social en gros c'est une idéologie extrêmement dangereuse qui apparaît à la fin du 19ème siècle qui consiste en gros à appliquer la loi de nature aux humains donc en gros il y a des peuples qui méritent de survivre et qui sont en lutte permanente etc. entre eux et qui le plus fort gagnera en gros c'est une sorte de loi de la jungle à l'état naturel et c'est ce qui émènera au nazisme le darwinisme social c'est l'idéologie avant le nazisme et donc tout ça tout ça ça va ensemble on parlait tout à l'heure de guerre c'est le caméléon c'est à dire que la guerre il faut l'avoir dans son environnement social et bien en fait vous avez une sorte de montée aux extrêmes qui est en train de s'enclencher en Allemagne à la fin du 19ème siècle où vous avez le nationalisme le pan-généralisme le darwinisme social les militaires qui sont en train de se débarrasser du politique et en fait l'Allemagne est en train de se préparer et de monter aux extrêmes énorme et du coup ça va mener à la première guerre mondiale où vous allez avoir des gens qui vont déclencher une guerre mais on sait même plus pourquoi on l'a fait la guerre à la fin c'est ça c'est vrai même si vous demandez aux gens le processus de déclenchement de la première guerre mondiale il n'y a quasiment personne qui sait pourquoi on a une guerre mondiale genre vous dites qui est mort qui a tué qui pourquoi et les gens retiennent la première guerre mondiale et c'est pour vous dire à quel point c'est le militaire et les actions militaires qui ont pris le dessus sur la déclaration de guerre en elle-même qui est anecdotique moi je trouve que la déclaration de guerre de la première guerre mondiale est devenue anecdotique parce que c'est qu'une petite excuse pour quelque chose de bien plus gros en fait c'est une montée aux extrêmes des idéologies exactement la première guerre mondiale c'est une montée aux extrêmes c'est une montée vers la guerre absolue en fait les militaires n'ont retenu que ça de Kloswitz et du coup ils essaient de l'appliquer et ils accordent beaucoup d'importance aux forces morales par exemple si vous n'avez pas pris la position à Verdun mais c'est parce que vos soldats ne sont pas assez motivés il faut les booster il faut y aller à fond c'est qu'on n'y a pas engagé assez de moyens et ça a un impact énorme et du coup après la première guerre mondiale on va avoir une autre lecture de Kloswitz notamment les anglais les anglais eux ils vont dire Kloswitz on arrête tout de suite j'ai mis une photo de Lidlart par exemple Lidlart donc ça c'est un historien militaire qui aura une grande influence après la première guerre mondiale et lui c'est quelqu'un qui va être traumatisé par la première guerre mondiale il va vraiment traumatiser par ce qu'il a vécu et il va dire Kloswitz pour lui c'est un meurtrier oui Lidlart c'est une fraude monstrueuse il y a cette fameuse anecdote attends j'ai expliqué en fait Lidlart du coup vu qu'il a été traumatisé par la première guerre mondiale il va théoriser ses idées autour de comment gagner de manière subtile en gros comment faire pour en gros il va la joie à l'anglaise en gros il va considérer que lors de la première guerre mondiale les anglais auraient mieux fait de rester sur leur île faire du blocus continental et rester à distance ouais comment gagner avec des pertes minimum sans trop se mouiller en exploitant ses qualités au maximum de son potentiel et je vais comment dire après je sais pas si les français auraient pu résister sans les anglais lors de la première guerre aussi ça c'est un autre débat et du coup lui il va dire carrément que Close-Wood c'est un meurtrier pour lui il y a aussi un autre historien qui est très connu qui gagne qui gagne et qui gagne il va dire que Close-Wood c'est le père idéologique de la première guerre mondiale et en gros chez les anglais et les américains aussi Close-Wood va devenir une sorte de monstre le gros boucher le mec qui a permis entre guillemets qui a conceptualisé tout ce qui va se passer lors de la première guerre après l'idolart il dit bien qu'en fait c'est pas tellement la faute de Close-Wood des gens qui ont interprété Close-Wood de cette manière là mais quand même pour lui il dit que c'est sa faute et pour tiens pour continuer sur l'idolart lui il va être partisan de ce qu'on appelle l'approche dite indirect donc comme toujours cette solution de je dirais de contournement il va aussi beaucoup faire je crois pour diffuser Zunsu dans le monde entier parce qu'en gros Zunsu vous savez c'est le mec qui dit vous pouvez faire la guerre entre guillemets par des moyens détournés sans effusion de sang etc bon c'est un peu idéaliste quand même et il oppose ça à Close-Wood ce qui serait en gros Close-Wood c'est le mec qui dit qu'au contraire il faut monter aux extrêmes il oppose les deux et c'est un peu une fraude intellectuelle en effet oui il est de l'art parce que notamment son concept d'approche indirect il va l'appliquer à la Blitzkrieg je crois que c'est Papa Zulu Papa Zulu t'évoques ça après la guerre il va aller voir Guderian et il va lui dire bon bah écoute j'essaie de te blanchir dans mes écrits mais par contre tu vas dire que tes idées tu les dois grâce à moi putain le mec la fraude quoi et d'ailleurs dans l'édition de Panzer Leader en anglais la première apparemment la première en anglais l'iddle art s'arrangeait pour la faire modifier contre la vie de Guderian mais bon c'est un sacré fraudeur ce mec mais bon après ses idées il y a des choses intéressantes la stratégie indirecte ce qu'il dit ça mérite débat après donc l'iddle art il fait partie de tous ces anglo-saxons qui sont devenus totalement opposés à Clausewitz en Allemagne on va aussi le critiquer mais du coup pour l'exact opposé autant les anglais vont considérer que Clausewitz est un extrémiste autant en Allemagne on va dire que c'est un modéré c'est incroyable en Allemagne on va dire ouais Clausewitz il veut qu'on limite la guerre par la politique c'est nul au contraire si on a on aurait gagné si on avait en gros déclenché une guerre totale dès le début il faut au contraire exalter les passions il faut déclencher la guerre totale et d'ailleurs vous avez Ludendorff qui va concevoir ce concept de guerre totale et lui ce qu'il va faire il va dire qu'il va carrément inverser la formule de Clausewitz il va dire la politique et la continuation de la guerre par d'autres moyens enfin en gros il va inverser il va dire qu'en gros la politique n'a plus qu'une seule fonction c'est se mettre au service de la guerre pour faciliter la guerre et la guerre tout doit être fait pour gagner la guerre à n'importe quel prix la mobilisation de l'industrie mobilisation de tous les moyens disponibles etc et en fait c'est incroyable comment il y a une différence entre les anglais et les allemands sur l'interprétation de Clausewitz après la première guerre mondiale c'est les anglais vont dire c'est un assassin les allemands vont dire que c'est un modéré et les allemands vont continuer leur monte aux extrêmes et ce qui va aboutir au nazisme c'est là où entre guillemets on va atteindre la guerre absolue on va s'approcher de plus en plus de la guerre absolue parce que là le but c'est quoi c'est anéantir l'ennemi c'est mobiliser toutes les forces on a le terme le totalitarisme qui va qui va venir de cette mentalité de Lundendorf oui et d'ailleurs c'est curieux c'est que finalement on va ressortir Clausewitz pendant la seconde guerre mondiale le manifeste de 1812 les allemands vont l'utiliser comme étant une sorte de paravent patriotique regardez faites comme Clausewitz en 1812 il va y avoir une division une Panzer Division Clausewitz en 1945 et si c'est en 1945 c'est pas un hasard c'est pas un hasard c'est pour la propagande exactement pour dire allez-y jusqu'au bout bon la Clausewitz elle a existé que sur le papier comme beaucoup de divisions à la con en 1945 alors là j'ai cité les allemands les anglais Clausewitz va être en revanche beaucoup lu par tout ce qui est marxiste léniniste les maoïstes évidemment parce que pour le coup ils vont l'interpréter d'une manière totalement différente c'est qu'ils veulent au contraire impliquer la politique dans la guerre et ils vont énormément il va être énormément lu même quitte à faire de l'excès comme on pense éventuellement aux commissaires politiques qui sont l'aboutissement je dirais de l'implication du politique dans la guerre putain difficile de faire de faire pire qu'un commissaire derrière chaque officier putain la politique mais on sait que Lénine l'a lu Engels l'a lu Marx Mao l'a lu JAP l'a lu et c'est des gens qui ont beaucoup appliqué Clausewitz mais eux au contraire c'était pour vraiment appliquer la politique au sein de la guerre vous avez Jaurès alors Jaurès il a fait un écrit avant la première guerre mondiale pour dire attention arrêtez de prendre que les bouts qui vous intéressent dans Clausewitz parce que vous allez voir dans le mur c'est ce que tu disais en faisant la comparaison au Coran c'est que ça devient une religion où tu prends ce qui t'intéresse selon ce que t'as besoin à un moment précis et tu l'adaptes à tes besoins et forcément chacun il retrouve sa sauce sans tenir compte de l'oeuvre en entier en fait exactement c'est ça Clausewitz il faut toujours le prendre dans sa totalité et ne pas oublier qu'il n'a pas fini son livre c'est ballot ça quand même pour un mec aussi influent il n'a pas fini son bouquin il nous manque la conclusion les gars c'est con alors en fait dans l'architecture en fait il a écrit le von Krieg c'est composé de 8 livres qui sont ensuite composés de chapitres en fait il a un peu tout commencé mais tu vois qu'il y a des chapitres des livres qui ne sont pas aboutis moi je l'ai lu et franchement ça se ressent il y en a certains comme le chapitre 1 du livre 1 en effet tu vois clairement c'est abouti et t'en as d'autres ça fait une page le chapitre tu vois bien qu'il avait à peine commencé et du coup c'est pas un brouillon il ne faut pas exagérer mais on ne sait pas malheureusement on ne sait pas à quel point il avait fini et du coup ça va engendrer pas mal de confusion donc il va revenir d'actualité beaucoup plus vite à partir de l'ère nucléaire parce qu'évidemment l'ère nucléaire là c'est vraiment la guerre absolue parce qu'entre guillemets en un éclair tu peux avoir des centaines de bombes atomiques qui te rasent la planète d'ailleurs la discussion dans USS Alabama c'est à propos de l'utilisation de l'arme nucléaire quand il parle de Von Clausewitz et t'as t'as le t'as Gene Eggman qui dit qu'on va qu'on part sur une guerre nucléaire machin et t'as t'as l'autre là qui lui répond c'est pas une guerre nucléaire mais c'est un holocauste nucléaire donc on est à un niveau d'absolutisme où on parle même plus de guerre en fait mais de de destruction totale en gros la conversation comment elle commence c'est en gros le capitaine il dit oui moi on me demande d'être primaire d'être primitif et en gros de quoi on évoque là quand il dit ça il évoque la passion en gros le militaire on lui demande juste de tuer de bombarder etc et de ne plus avoir la raison politique et du coup à un moment donné le capitaine il dit donc en gros selon vous le militaire qui veut gagner la guerre c'est celui qui se sépare de la politique et qui n'a plus qu'une seule obsession que la destruction de l'ennemi en gros c'est ça je parle de la traduction de la version originale pas la traduction française et du coup qu'est-ce qu'il dit le capitaine quand il dit ça en fait il est comme les allemands les allemands se sont détachés de la politique et ne se sont concentrés que sur une seule chose la destruction de l'ennemi le militaire le purement militaire et c'est là que ça engendrait la montée aux extrêmes et là c'est très dangereux à l'ère nucléaire faut plus penser comme ça parce que là entre guillemets celui qui appuie sur le bouton il détruit la planète en quelque sorte tout le truc autour du film qui est assez intéressant pas l'action mais tout ce qu'il y a derrière c'est qu'en fait jusqu'à 1995 les commandants de sous-marins nucléaires américains pouvaient tirer leurs missiles c'était eux qui décidaient quand ils avaient l'ordre de tirer leurs missiles donc c'était le commandant et son second ils ont chacun une clé dans un sous-marin nucléaire russe vous avez trois clés vous avez l'ingénieur le commandant et le second dans les américains il y avait deux clés et c'était le commandant qui décidait avec son second de tirer le missile mais il fallait que le second soit d'accord et tout le principe du film tourne autour de ça depuis 1995 c'est le président des Etats-Unis qui donne l'ordre directement de tirer et pas c'est pas le commandant du sous-marin qui décide de tirer parce qu'il en a reçu de l'ordre là c'est littéralement le président qui le commandant peut pas décider de lui-même de tirer un missile parce qu'il estime que le truc est lancé on a un exemple très intéressant dans les années 60 pendant la crise de Cuba où on a un sous-marin lance-missiles russe qui pensait être en droit de tirer ses missiles c'est l'ingénieur qui a refusé de tirer et le commandant peut pas il peut pas forcer son ingénieur à tirer vous voyez toute la problématique de si le mec si on a que des militaires bon bah moi je tire boum et les russes l'ingénieur il est civil l'ingénieur dans un sous-marin nucléaire russe c'est le seul civil à bord et il a une clé de lancement de missile et pourquoi ils ont filé une clé de lancement de missile à l'ingénieur parce que c'est pas un militaire justement et que pendant la crise de Cuba en 61 le mec a refusé de tirer les missiles parce qu'en fait ils étaient en train de se faire grenader par un destroyer américain mais c'était des charges de profondeur fictives et les mecs ont cru qu'ils s'étaient vraiment attaqués et ils se sont dit bah on tire nos missiles et l'ingénieur a refusé donc c'est très intéressant de voir les russes qui eux ont choisi de filer une clé à un mec qui est pas militaire tu savais ça qu'il y a un acier non pas du tout mais ouais et je vois d'ailleurs un petit commentaire qui est intéressant alors si je prononce bien ton pronom ton pseudo cas du clé c'est l'efficacité à pur côté allemand en fait les allemands ils se consacrent uniquement à l'aspect militaire donc du coup à la tactique en se déconnectant du militaire et on va prendre un exemple bah quand ils envahissent la France en 14 ils passent par la Belgique alors ça a un intérêt tactique évident contourner l'armée française par contre d'un point de vue politique c'est absurde parce que ça engendre l'entrée en guerre de l'Angleterre c'est là on a une inversion d'épaule quoi donc du coup oui après l'ère nucléaire il y a une redécouverte de Klaus Schwitz mais en tant que limiteur de la violence et surtout la guerre nucléaire on est obligé de la théoriser parce qu'on ne peut pas la mettre en pratique donc c'est à ce moment là qu'on redécouvre beaucoup les théoriciens anciens comme Klaus Schwitz il y a aussi une grosse redécouverte de Klaus Schwitz après la guerre du Vietnam parce que les américains se remettent beaucoup en cause après cette guerre là ils se mettent à notamment beaucoup lire tout ce que les communistes lisaient et c'est là qu'il y a une grosse découverte notamment des pensées des penseurs soviétiques des années 20-30 qui pour le coup étaient très Klaus Schwitziens donc on se remet à lire Klaus Schwitz et il y a une grosse traduction en 76 de Klaus Schwitz malheureusement il y a des erreurs de traduction dedans et là par contre ça va faire un carton et du coup à partir de cette époque là il va y avoir de gros débat jusqu'à aujourd'hui sur Klaus Schwitz comment l'interpréter etc aujourd'hui il y a beaucoup de débats sur sa pertinence est-ce que encore c'est pertinent de lire Klaus Schwitz ou pas donc voilà et puis petite anecdote aussi apparemment on aurait retrouvé une édition de la guerre dans les grottes de Tora Bora oh putain alors je sais pas je sais pas si c'est vrai ou pas parce que moi j'ai entendu la même anecdote à propos de Junsu ou alors il y avait une bibliothèque entière dans les grottes d'Al Qaïda en Irak en Afghanistan je vois pas pourquoi des mecs d'Al Qaïda pourraient pas lire des bouquins de théoriciens militaires bien sûr surtout que c'est très intéressant je veux dire en termes de de pas juste faire pan pan mais réfléchir d'une façon plus globale à pourquoi tu fais la guerre dans quel but quels sont tes moyens qu'est-ce que tu dois faire c'est c'est très intéressant même pour les gens qui font de la petite guerre donc de la guérilla de la de théoriser ce qu'ils sont en train de faire de toute façon on parlait de Diab tout à l'heure Diab ils ont fait beaucoup de guérillas les Viettami mais c'était vu la gueule de toute façon vu la gueule du terrain c'est plus enclin à faire de la guérilla que de la guerre napoléonienne l'Indochine après mais parlant des terroristes il y a que George Bush et encore c'est faux pour croire que c'est des imbéciles qui veulent juste taper il y a des gens qui ont des réflexions derrière etc j'ai eu lien justement parce que je vais dans la partie critique et du coup justement sur la pertinence sur le fait qu'il soit inactuel ou pas il y a des gens notamment qui ont critiqué que le Zuitz aujourd'hui parce qu'ils disent il n'est plus actuel notamment par rapport à la seconde trinité la seconde trinité ah ben oui mais aujourd'hui ce n'est plus des guerres entre états c'est des guerres contre des terroristes etc mais quand vous prenez une organisation terroriste comme Al-Qaïda ou Daesh vous croyez qu'ils font la guerre juste pour le plaisir de se taper dessus ils ont des objectifs politiques derrière vous avez une organisation comme Al-Qaïda Daesh etc ils ont un gouvernement ils ont des militants ils ont des activistes ils ont des combattants et ça vous pouvez retrouver la trinité Daesh qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait un état en Irak vous avez le gouvernement en termes de géopolitique en termes de géopolitique on les considère comme des entités à part entière ils sont peut-être pas fondamentalement sur le même modèle qu'en Occident mais ils ont des sources de financement ils ont un peuple oui ils ont des gens qui les supportent directement et indirectement il y a tout l'aspect de propagande morale qui va aussi avec donc non les entités terroristes sont à part entière des entités pas étatiques mais des entités qu'il faut politiques voilà c'est en fait quand le problème de ça c'est qu'on retire l'aspect politique des terroristes en fait on le considère c'est juste on les criminalise en gros c'est juste des gens qui perturbent l'ordre mondial on fait comme s'ils n'avaient pas d'ambition politique alors que c'est faux et du coup le risque de ça c'est qu'on ne conçoit pas leur manière de faire sur des processus politiques donc on ne négocie pas avec eux par exemple on dit que c'est l'axe du mal et sauf qu'aujourd'hui on s'en mord les doigts parce que qu'est-ce que font les américains aujourd'hui en Afghanistan ils négocient avec les talibans ah bah les vilains terroristes bah maintenant on négocie avec eux parce qu'ils ont gagné on va dire que ils vont être en position de force c'est qu'une question de temps enfin faut pas oublier que les talibans régnaient sur l'Afghanistan avant 2001 c'était eux la force politique donc là au final on les a ils se sont fait dégager et ils sont passés dans l'ombre et ont fait leur guerre et là ils sont simplement en train sans aucun doute de revenir à leur place politique qui était la leur il y a 20 ans et on les a fait les méchants comme tu dis l'axe du mal mais on oublie que c'était avant tout une force politique majeure qui s'est retrouvée dans l'illégalité et qui est en train de retrouver sa légitimité en fait pareil au Mali en ce moment le gouvernement malien est en train de se poser des questions s'ils vont pas négocier avec les mecs d'en face et ouais ah bah merde il y a les Kaïda en face ils veulent quoi tu sais ils veulent quoi c'est con mais on dit que c'est des méchants mais salut vous voulez quelque chose bah ouais on voudrait bien que vous fassiez si ça ah bah en fait c'est pas si mais on peut s'arranger on peut s'arranger bah c'est là qu'on voit en fait Klauswitz il fait partie un peu des réalistes et qu'à un moment donné il faut regarder les choses de manière un peu froide et objective c'est de la réal politique etc Klauswitz est un gros amateur de Machiavel et d'ailleurs il fait partie de la même école il y a Machiavel il y a Hobbes il y a Klauswitz ces gens ils regardent les choses de manière pragmatique et froide c'est des pragmatiques c'est ce qu'on veut et voilà bon la guerre il décrit une guerre qui est moche ok mais c'est la guerre comme elle est j'ai vu quelqu'un d'ailleurs dans le chat qui parlait de Machiavel tout à l'heure et moi j'aime beaucoup Machiavel son bouquin Le Prince il a pas si vous arrivez à lire les lignes parce que c'est vrai que c'est écrit quand même dans un style très particulier mais je comprends que nos politiciens aujourd'hui et Machiavel et Le Prince en livre de chevet quoi genre tout ce que les mecs disent dans Le Prince ce que Machiavel dit dans Le Prince je le retrouve sur beaucoup d'aspects de Macron en ce moment quand il choisit Castex en premier ministre ça c'est Machiavelique ce qu'il a fait là et pas dans le sens négatif du terme dans le sens Machiavelique dans le sens intellectuel du terme c'est Machiavelique ce qu'il a fait en prenant un premier ministre comme Castex et vous le retrouvez dans Machiavel dans Le Prince et c'est tout ce qui se fait en politique en ce moment je vomis la politique à cause de Machiavel parce que vous retrouvez tout ce qui se fait dans le bouquin et je comprends que n'importe quelle politique je crois que c'est Chirac qui avait Le Prince en bouquin de chevet c'était sa bible je crois que c'est Mitterrand Mitterrand franchement c'est les deux mêmes Chirac c'est quelqu'un d'extrêmement fin au niveau politique au niveau de sa communication et ça se voit qu'il y a la touche Machiavelique derrière donc ça c'est lisez Le Prince lisez Clausewitz lisez Le Prince et si vous n'êtes pas trop fan de militaires lisez plutôt Le Prince parce que c'est très c'est très politique c'est très très politique Le Prince à propos de Clausewitz vous pouvez le lire c'est intéressant par contre je vous cache pas que c'est assez ah c'est chaud non c'est chaud à crever tu peux le dire moi j'ai pas réussi à finir Clausewitz j'y arrive pas c'est j'y arrive pas c'est pas c'est pas ma tasse de thé en fait si quelqu'un me l'explique comme toi tu vois ou me je trouve ça passionnant mais j'arrive pas à lire Clausewitz enfin j'y arrive pas moi j'y arrive pas alors que Machiavel je je le lis très doucement Machiavel je le comprends mais Clausewitz je pense que je suis pas assez fin intellectuellement pour comprendre Clausewitz en fait je suis pas assez je suis pas assez intellectuel en fait pour comprendre Clausewitz tout simplement pas dont t'as le dire et du coup alors pour après bon après il y a d'autres livres qu'il avait publiés théorie du combat ou ça c'est des choses peut-être un peu plus faciles à lire c'est ce qu'il aurait voulu faire sur la tactique peut-être à voir mais bon après c'est du coup c'est pas du tout le même sujet qu'il aborde dedans alors juste du coup pour finir je voulais un peu aborder notamment le responsable des fameuses boucheries de 14, 18 ou 39, 45 bon du coup comme je disais tout à l'heure les militaires se sont entre guillemets arrangés ils ont pris que ce qui les intéressait et du coup il y a eu un effet intéressant il y a eu ce qu'on appelle la polémique stratégique en Allemagne ça a paru à la fin du 19ème siècle et ça a été provoqué par un certain Delbruck alors je t'ai mis un petit portrait de Delbruck donc ce monsieur là malheureusement on l'a un petit peu oublié mais c'est le père de l'histoire militaire moderne en fait donc c'est quelqu'un qui voulait qu'on analyse je dirais la guerre de manière scientifique un petit peu analyser oui la guerre pas la pratiquer je dis parle bien de l'analyser c'est pas pareil et en fait il va provoquer une polémique à la fin du 19ème siècle en gros déjà il va rappeler une chose c'est que un Clausewitz il n'a pas fini son livre et que du coup il faut revoir l'interprétation qu'on a de ce livre et en gros il va définir il va dire qu'il y avait deux formes de guerre donc la guerre absolue et la guerre limitée et que selon lui selon Delbruck s'il avait pu le finir il aurait défini deux types de stratégies et en fonction de ces types de stratégies il va associer différentes personnes alors qu'est-ce que je veux dire par là comme Clausewitz il dit que la guerre absolue c'est une nouvelle c'est impressionnant c'est ce qui a permis à la Prusse d'être vaincue en 1806 et Clausewitz il dit que le premier à avoir approché d'aussi près la guerre absolue c'est Napoléon c'est logique Clausewitz n'a connu que Napoléon il n'a pas connu les guerres mondiales pour lui la forme la plus absolue de la guerre c'est les guerres napoléoniennes il n'a pas eu l'occasion de voir ce qui s'est passé après et en gros Napoléon ça a été le premier à pouvoir monter aux extrêmes avoir monté autant aux extrêmes Napoléon c'est le premier à avoir autant stimulé les passions de son peuple Napoléon il se focalisait sur une grosse bataille la fameuse bataille décisive etc Napoléon aurait été le premier sauf que les allemands ça les emmerde d'entendre ça parce que Napoléon il est français du coup les allemands ils vont dire non il y en a un autre qui faisait ça avant c'est Frédéric II Frédéric II ça serait un bon un bon candidat aussi après Delbruck lui il va dire non non clairement non parce que en fait Delbruck comme il dit Closius il avait fini son livre il aurait approfondi ces deux formes de guerre et il aurait défini deux formes de stratégie il parle de la guerre la guerre d'anéantissement et la guerre d'usure c'est à dire que la stratégie d'anéantissement c'est plutôt liée à la guerre absolue c'est ce que faisait Napoléon par exemple Napoléon il cherchait la destruction de l'armée adverse lors d'une grande bataille par exemple alors que l'autre forme de stratégie donc la stratégie d'usure c'est à dire dévorer son l'adversaire par par petits morceaux c'est ce qu'ont fait par exemple les Athéniens lors de la guerre du Péloponnèse c'est à dire qu'ils affrontaient pas Sparte de manière directe ils essaient plutôt de faire des raids à droite à gauche pour affaiblir Sparte progressivement mais c'est aussi la stratégie qu'a voulu faire Frédéric II c'est à dire que Frédéric II quand il était lors de la guerre de 7 ans il a pas cherché à faire une grosse bataille contre les Autrichiens oh il en a fait il en a fait il les a pas toutes gagnées ça s'est parfois mal passé en fait sa stratégie c'était plutôt de grignoter progressivement ses ennemis parce qu'il savait qu'il était en infériorité pour les dissuader d'envahir je dirais la Prusse et en fait il évoque un peu on peut évoquer aussi les guerres de Louis XIV à cette époque là on cherchait pas c'était des guerres très limitées au temps de Louis XIV c'est à dire que c'était des guerres qui concernaient pas beaucoup le peuple finalement c'était les guerres entre rois donc c'était avant tout des questions de raison politique de gouvernement de commandant en chef et de probabilité de probabilité ce qu'on appelle la guerre en dentelle j'aime pas cette expression mais c'est la guerre entre gentilhomme en fait où au final dès que la bataille est terminée on rend les honneurs à l'ennemi on le laisse partir avec les drapeaux s'il s'est bien battu et les armes au niveau de c'est des guerres de haute intensité mais c'est pas des guerres absolues en fait au niveau on est loin de Barbarossa par exemple genre on est sur des logiques d'extermination limite là on fait la guerre parce que on est des gentilhommes mais dès que c'est fini on se fait une bouffe ensemble et du coup ce sont des guerres limitées et donc dans ces guerres limitées on aurait plutôt appliqué des stratégies d'usure c'est à dire que plutôt qu'on évite les grosses batailles parce que ça fait perdre beaucoup de soldats des soldats qui coûtent cher à former etc on en a pas beaucoup on a pas de conscription à l'époque du coup c'est avant tout des guerres de petits sièges où on essaie de grignoter une forteresse par ci une forteresse par là etc et du coup il met Frédéric II dans cette dans cette catégorie là c'est vrai qu'à l'époque de la guerre de 7 ans il y a beaucoup moins de batailles que lors des guerres napolééennes c'est une autre échelle mais je trouve que la guerre de 7 ans n'est pas un bon exemple parce que c'est quand on voit le nombre de batailles qu'il y a justement entre Frédéric II les Austro-Hongrois les Autrichiens et les Russes on a quand même des batailles gigantesques qui ont presque rien enfin on est quand même 60 ans avant Napoléon et on a quand même des batailles gigantesques pendant la guerre de 7 ans bah lisez Voltaire moi quand j'ai lu Voltaire quand j'ai lu Candide pour la première fois j'ai pas compris de quoi il parlait mais maintenant que je connais la guerre de 7 ans parce que j'ai lu des bouquins dessus quand je relis Candide et Candide se moque de Frédéric II en parlant de ces boucheries entre les les abards et les bulgares mais en fait c'est les c'est les prussiens et les russes et les autrichiens qui se qui se qui se massacrent allègrement et non la guerre de 7 ans est pas le meilleur des exemples je trouve parce que Frédéric II il arrive au bout du rouleau la guerre de 7 ans c'est une guerre très c'est une guerre terrible la guerre de 7 ans en Allemagne je parle seulement des ce qu'il y en a qui dit c'est que bon peut-être que pour l'Autriche le but était pas absolu mais pour la Prusse le but ah oui oui non mais Frédéric II lui était dans une logique d'absolue de survie de la Prusse en fait complètement alors que l'Autriche elle elle sait qu'elle va survivre et elle Marie machin là elle voulait juste récupérer elle voulait juste récupérer la silésie en fait à la base voilà après du coup donc il a dit ça Delbruck et ça a pas plu à l'état-major allemand il dit ouais c'est bon t'es en train de déformer d'usurper notre héros national quoi mais en fait par cette critique là Delbruck il critique carrément l'état-major allemand en fait il est en train de dire c'est bon les gars il n'y a pas qu'une seule possibilité il n'y a pas que la guerre absolue à rechercher il n'y a pas que la guerre d'alentissement il existe d'autres possibilités comme une stratégie d'usure et en gros ce qu'il est en train de dire Delbruck c'est attention à l'état-major allemand là donc c'est à la fin du 19ème donc avant la première guerre mondiale il est en train de dire là vous êtes en train de dériver vers quelque chose de grave parce que la prochaine guerre l'Allemagne ne sera peut-être pas en position de force et vous allez aller dans un absolu dans un absolu de la guerre en fait ouais et c'est dangereux parce qu'on va la perdre si vous comme on disait tout à l'heure c'est bien d'engendrer une monte aux extrêmes mais si le mec en face il la suit bah tu prends cher et pire c'est lui qui l'impose à partir d'un certain moment et c'est lui qui prend les devants bah avec l'introduction des chars et tout ça donc on a une course à la technologie qui est en fait une course aux absolus ouais bah les Allemands ils courent après la technologie pendant la première guerre mondiale quoi et en gros ce qu'il dit calmez-vous quoi et est-ce qu'on ferait pas mieux de chercher une guerre limitée au pire et dans ce cas là une stratégie d'usure pour entre guillemets user les Alliés pour leur trouver une paix de compromis alors que l'état-major allemand était plutôt dans une optique non non on y va à fond on engage le plan Schiffen qui est finalement une grosse manœuvre qui est une recherche de grosses batailles gigantesques qui est une guerre c'est une recherche absolue quoi c'est amusant de voir que la guerre sous-marine à outrance par exemple serait une espèce de guerre d'usure limitée après c'est aussi une certaine montée aux extrêmes c'est dans le sens où on s'est à côté complètement c'est une montée aux extrêmes brutale mais qui est limitée au niveau moyen que t'envoies il n'y a plus de batailles il n'y a plus de batailles majeures terrestres ça reste des quelques sous-marins c'est pas grand chose on parle de quelques milliers de mecs là où on a des batailles comme Verdun où on a des centaines de milliers de soldats qui s'affrontent et c'est de l'usure mais ça peut être de l'usure décisive on voit qu'en 17 les sous-marins allemands amènent l'Angleterre au bord de la rupture comme ils vont le faire en 1942 peut-être que c'est des voies à suivre au niveau c'est des voies à suivre au niveau doctrine genre on envoie peu d'hommes peu d'équipements mais qui vont faire une différence majeure en fait ce que ce que préconisait du moins Delbruck c'était plutôt que de chercher à faire ça c'était de faire une guerre limitée et du coup d'éviter de monter aux extrêmes pour essayer de trouver un compromis et ça comme l'état-major allemand ne l'a pas trop toléré il y a eu ce qu'on appelle une polémique stratégique parce qu'en gros il critiquait l'état-major allemand et le paradoxe dans tout ça c'est que Delbruck je vous laisse imaginer où il était en 1919 il faisait partie de la délégation allemande qui devait signer il devait être salé il devait être salé putain quelle bande de cons fallait pas le mettre face à Heidenburg et Lundendorf parce que ces deux loustiques qui étaient sur des logiques de guerre totale c'est un peu leur antithèse ce mec là exactement c'est quelqu'un qui a dit attention avec la velde politique l'expansion navale etc comme disait Bismarck l'Allemagne est une puissance saturée Delbruck il disait attention ne cherchez pas la montée aux extrêmes on va la perdre donc cherchez le compromis et sinon vous allez amener l'Allemagne à la catastrophe et c'est exactement ce qui s'est passé et il a voulu le faire à travers Clausewitz en disant attention Clausewitz proposait d'autres solutions alors après est-ce que Clausewitz aurait effectivement approfondi la notion de guerre limitée les stratégies d'usure etc c'est pas facile à dire parce que quand tu prends Clausewitz il y a effectivement beaucoup de phrases dans le livre où clairement il dit il faut y aller il faut y aller à fond il faut monter aux extrêmes etc mais le problème de Clausewitz on peut tout lui faire lui dire si tu prends une phrase au milieu d'un chapitre tu peux trouver des phrases où il est extrême où il dit allez-y à fond mais le livre il faut le prendre dans sa globalité comme il est toujours en train de jongler en train de comparer les deux pôles guerre absolue guerre limitée tu peux faire dire une chose tu peux faire dire le contraire si tu prends une phrase sortie de son contexte tu peux avoir des phrases qui semblent dire le contraire mais non il faut prendre l'oeuvre de Clausewitz dans sa globalité et s'il y a bien une chose qu'il faut voir qu'il faut retenir de l'oeuvre de Clausewitz c'est vous êtes devant une guerre est-ce que je suis devant une guerre absolue une guerre limitée et en fonction de ça comment fonctionne la trinité comment elle est et j'adapte mes moyens j'adapte la je dirais la propagande que je vais avoir pendant cette guerre là j'adapte tout en fonction de mes objectifs en fonction de de la trinité etc et si mon ennemi est en train d'engendrer une guerre absolue ben j'ai intérêt à le suivre pas le choix pas le choix parce que sinon tu perds enfin c'est ça le problème c'est que tu commences la plupart des guerres c'est pas des guerres totales elles commencent en guerre limitée et généralement regardez 14 on avait prévu que ça serait fini pour noël la guerre tout commence en une action de guerre limitée et ça dégénère voilà les moyens augmentent et puis ben on monte dans les extrêmes et d'un extrême à l'autre et puis à la fin on finit avec des millions de morts et des années de guerre en 1806 la Prusse aura dû faire gaffe inversement les japonais en 44 ils auraient dû se dire bon ben on cherche pas à aller plus loin voilà c'est toujours faire attention c'est ça la grille de lecture de Clausewitz et bon alors qu'est-ce qu'il aurait voulu dire si on avait fini on le saura malheureusement jamais mais c'est la lecture en tout cas qu'il faut retenir il faut arrêter de changer d'interprétation par une autre alors est-ce qu'il nous a incité à nous aller à fond ou est-ce qu'il nous a incité à nous modérer au fond on s'en fout ce qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir c'est sa grille de lecture c'est identifier dans quel type de guerre et ensuite s'adapter en fonction du type de guerre auquel on est confronté ses moyens etc et c'est ça qu'il faut retenir de Clausewitz je dirais et c'est ce qui fait qu'il est toujours pertinent quoi y compris pour lire le terrorisme etc le Daesh etc c'est toujours pertinent je dirais de lire cet ouvrage donc voilà je crois que j'ai un feu tu parlais tout à l'heure de la guerre maritime un des reproches aussi qui a été fait à Clausewitz c'est qu'il n'a pas écrit sur la guerre maritime mais bon c'est difficile de lui en vouloir je pense pas que c'était un marin et que quand il a écrit je pense qu'il avait aucune idée mais ça n'empêche que par exemple là je parlais de la guerre sous-marine à outrance la guerre sous-marine illimitée ça rentre parfaitement dans ces grilles d'analyse de la guerre donc au final il a peut-être pas écrit mais ça rentre bien dans dans les je trouve que tu peux tu peux parler de la guerre navale via ces grilles en tout cas il y a c'est comment c'est Corbett qui qui est un stratégiste britannique un amiral britannique qui a qui est le pendant Clausewitzien de naval je dirais que ça les intéresse qui a entre guillemets appliqué les idées de Clausewitz à la mer qui disait qu'il n'y avait pas que les notions de batailles décisives donc les grosses batailles de cuirassées entre eux il fallait aussi penser à la guerre de c'est à dire le contrôle des lignes de communication qui est en fait l'équivalent de la guerre limitée lors de maritime en quelque sorte parce que le contrôle des lignes de communication marrant c'est plutôt Jomini en fait du coup c'est une guerre de petits d'une frégate par exemple les frégates elles assurent la défense des lignes de communication maritimes c'est pas la guerre absolue c'est la guerre d'harcèlement c'est la guerre d'usure c'est là qu'on la retrouve cette guerre limitée au niveau maritime c'est la petite guerre c'est quand tu chopes les limites la guerre de course et compagnie c'est que tu tapes tu fais pas des grosses batailles de cuirassés tu tapes là où ça fait mal l'économie les lignes de communication et tout ça et même pour voir à quel point autre sujet on voit qu'on peut pas atteindre la guerre absolue tu prends les guerres comme la première guerre mondiale ou la seconde guerre malgré l'ampleur des moyens malgré la violence des billigérants on a jamais atteint la guerre absolue il y a toujours des choses qui ont limité à un moment donné tu vois bien que pour des raisons logistiques tu peux pas faire les soviétiques ont pas pu faire une super offensive de 43 à 45 jusqu'à Berlin il a fallu faire des pauses après la guerre la guerre se limite elle même la guerre se limite elle même on est limité par nos moyens quoi qu'il arrive même si tu veux exterminer tout le monde et rouler en tank jusqu'à Vladivostok t'es limité par ta capacité industrielle tes ressources naturelles et tu fais pas ce que tu veux ou par la notion de friction de Clausewitz c'est qu'à un moment donné il y a des choses qui imposent des pauses qui limitent la guerre qui la bride etc et même la seconde guerre mondiale a beau s'être rapproché de la guerre absolue à un moment donné il y a toujours eu des limitations il n'y a jamais eu une seule grosse bataille qui a tout réélué les limitations logistiques si vous donnez à l'Allemagne de l'essence en continu et d'une corne d'abondance d'essence c'est plus la même guerre donc on a les ouais la guerre se limite elle même et même si vous voulez faire une guerre totale autant que vous voulez la faire qu'elle soit totale bah vous êtes quand même limité par vos propres par vos limitations voilà bon voilà bon j'ai fait un peu le tour il a évoqué d'autres thèmes mais bon après il faudrait en parler des heures et des heures et des heures ça fait déjà 3 heures et j'ai eu une gueule de bois absolument effroyable bon j'espère que ça vous a intéressé c'est très très intéressant en tout cas même moi je connaissais surtout de nom et plein de passages pris un peu à tout va donc c'est vrai que je connaissais même mal le personnage en fait je savais pas de quand il était exactement son parcours donc c'est très intéressant merci beaucoup ce qu'on voit c'est que c'est pas quelqu'un qui est resté dans un bureau c'est aussi un combattant ça faut pas il s'est battu et ça il a été blessé etc et il a une vraie expérience de la guerre et il a toujours il s'est toujours attaché à ce que sa théorie colle à la réalité et qu'il soit un truc pragmatique c'est pour ça qu'il compare guerre absolue et guerre émédie ce qui est dingue c'est que ce soit toujours valable aujourd'hui alors que comme des mecs comme Jomini c'est un peu tombé en désuétude ses écrits alors que Clausewitz ça parle encore aujourd'hui aux gens tout comme Machiavel parle aussi encore extrêmement aux gens aujourd'hui et ça c'est la marque d'un niveau intellectuel assez élevé quand même de réussir à briller il y a énormément d'auteurs qui disparaissent que les écrits ne sont plus d'actualité parce qu'ils ont mal vieilli mais Clausewitz il fait partie des gens ça vieillit bien en fait oui c'est ça vu que je vais prendre Jomini par exemple lui il classe les guerres vous avez la guerre nationale vous avez la guerre ci la guerre ça il classe les guerres comme un professeur de physique classe les molécules sauf qu'une fois une fois que tu as quitté les guerres napoléoniennes la classification de Jomini elle ne vaut plus rien alors que la classification de Clausewitz c'est en plus ou moins absolu plus ou moins limité c'est incroyable c'est indéboulonnable tu peux l'appliquer aussi bien la guerre contre le terrorisme qu'aux guerres totales qu'aux guerres de l'antiquité qu'aux guerres du 18ème siècle c'est indéboulonnable après sur des détails comme la deuxième trinité peut-être qu'on peut la revoir on a le droit de ne pas être d'accord avec des choses mais pour autant le débat est intéressant parce que on peut les utiliser pour juger certains de nos certains de nos situations de politique interne et compagnie ou de comment nos guerres nos guerres modernes qui sont quand même des conflits très limités sont gérées aussi tout à fait et c'est impressionnant plusieurs fois il y a des gens qui ont voulu abattre Clausewitz comme Ludendorff qui disait ouais c'est bon c'est fini maintenant on n'a plus de limites etc et puis finalement il nous a ramené à la réalité alors il y avait l'académicien français qui s'appelait René Girard qui a écrit un livre qui s'appelait H.V. Clausewitz parce qu'en gros il disait qu'avec la montée aux extrêmes il allait nous amener à l'apocalypse parce qu'en gros plus la montée aux extrêmes continuait avant d'ailleurs s'il n'y a pas de limites c'est quoi la limite on finit avec USS Alabama quant à Denzel Washington qui dit qu'on part sur un holocauste nucléaire c'est ça et donc il disait ce mec il va nous envoyer la mort mais bon vu que Clausewitz il rappelle systématiquement que la guerre c'est la subordination de la politique si la politique reste raisonnable voilà c'est ça la guerre restera raisonnable on espère que la guerre restera raisonnable c'est pour ça que il faut jamais confier les affaires militaires les affaires militaires aux militaires qu'aux militaires parce que les militaires ils veulent juste des moyens pour faire la guerre quand vous demandez un budget au militaire il va vous dire tout le temps il me faut plus d'argent voilà genre non mais sans déconner ça c'est mon expérience moi vous me demandez à l'armée qu'est-ce que vous voulez je veux ci, ça, ci, ça, 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 ça et ça et ça voilà il ne faut pas laisser trop de pouvoir aux militaires c'est ce que vous pourriez tirer comme conclusion de de von Clausewitz de et c'est une belle conclusion parce que quand vous voyez des Lundendorf ou des Hindenburg qui avaient tous les pouvoirs absolument tous les pouvoirs en 17 et en 18 et c'est les civils allemands qui font la paix rappelez-vous c'est les civils allemands qui font la paix en 18 c'est pas les militaires alors que c'est les militaires qui ont foutu une belle merde mais bon bon en tout cas merci beaucoup Curacier c'était un très un très chouette sujet et puis si il y en a qui ont des questions qu'ils n'hésitent pas à les mettre sur Youtube j'irai voir et j'espère d'y répondre puis si tu veux revenir à l'occasion t'es toujours le bienvenu t'as mettre toujours des sujets très intéressants donc c'est chouette pas de soucis mais la bibliothèque elle déborde là je pense qu'il y a de quoi trouver bon bah tu sais comment me contacter en tout cas merci beaucoup pour la présentation c'était très chouette et désolé pour le décalage aussi merci d'avoir été compréhensif c'est vrai que ouais c'est un peu le bordel au boulot en ce moment alors forcément pas de problème c'était chouette en tout cas merci beaucoup je t'abandonne passe une passe une bonne soirée un bon week-end et puis des bonnes fêtes et allez à plus ciao ciao salut ciao donc grand merci à Cuirassier pour sa foire aux livres c'était vraiment intéressant donc la prochaine foire aux livres je crois pas qu'on aura de foire aux livres mercredi prochain parce que c'est le 30 au soir on va pas faire une foire aux livres le 30 au soir mais on aura une foire aux livres le 6 Edge of ce soir non j'ai une colossale gueule de bois j'ai une gueule de bois de dingue j'ai dormi 2h je me suis couché à 10h ce matin donc non je vais pas jouer Edge of Empires je vais aller me coucher là je vais aller me coucher peut-être demain soir donc peut-être demain après ou demain soir je verrai ce que je fais vu qu'on a pas de Edge of Empires on fera quelque chose d'autre j'ai pas de EU4 on fera peut-être quelque chose d'autre donc en tout cas merci à Cuirassier pour sa foire aux livres passez un bon dimanche passez de bonnes fêtes et puis je vous dis à la semaine prochaine allez salut tout le monde bye bye